bon tout d'abord au nom du comité d'organisation des webinaires de l'association agir med notre association sur les agrobiosciences et l'environnement et donc je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire de la série qui a commencé il y a quelques semaines toutes les semaines nous avons l'habitude d'avoir un webinaire cette semaine est plus riche que les autres parce que là nous bénéficions de deux webinaires cette semaine et tout à l'heure nous allons présenter le participant la personne qui va nous partager avec nous ces recherches et juste pour les gens qui sont venus pour la première fois juste un petit rappel sur notre action ces webinaires donc sans s'organiser par un comité d'organisation composé de membres de différentes universités du baroque et de france donc ces universités sont les universités historiques et qui ont le vrai dans le programme erasmus plus ma bio va pour monter un master dans le domaine donc des plantes et biotechnologie des plantes et et nous avons comme d'habitude aussi aristide boucaret d'agrinium pour nous apporter son soutien précieux pour le bon déroulement de ces webinaires et aussi on a la participation à l'insale de véronique qui nous aide aussi pour le pour le montage de ces webinaires alors aujourd'hui nous nous avons le plaisir d'avoir avec nous monsieur professeur Jean-Louis Morel de l'université de l'université de Lorraine et donc qui va nous parler de la gestion des sols contaminés par phytorémédiation et agromines nous allons voir tout à l'heure donc le détail de cette présentation et donc le professeur Morel est un professeur actuellement émérite et qui a travaillé dans le domaine de l'environnement donc à l'université de Lorraine et c'est un professeur associé aussi à l'université de Son Yatsin et donc c'est un spécialiste de la de la phytorémédiation il a travaillé depuis depuis très longtemps sur sur des problématiques liées à la toxicité la phytotoxicité donc au nickel zinc et sur des terres rares et de et donc donc il a donc une expérience assez importante dans le domaine de l'influence de l'influence de l'influence de l'influence de l'influence de la phytorémédiation donc sans trop tarder donc je vais je vais passer à avant de passer la main je vais passer quelques recommandations pour les nouveaux qui viennent de nous rejoindre donc nous le rappelons à chaque webinaire donc à savoir que vos micros et votre vidéo sont fermés et que vous pouvez participer à différents niveaux donc tout d'abord vous pouvez dès que vous avez une envie de le faire de poser une question à monsieur Morel vous avez en bas à droite de votre fenêtre le bouton questions réponses Q&R donc vous cliquez sur ce bouton et vous allez avoir donc une fenêtre dans laquelle vous pouvez commencer à écrire vos questions donc nous avons un système démocratique c'est à dire tous les participants ici ici peuvent voter pour voter pour les questions les différentes questions il faut juste cliquer sur le pouce et les questions vont être triées par par voilà par votre suivant votre vote et le professeur Abdelaziz Mouni de l'université de Rabat comme d'habitude va se charger d'animer ces questions là avec vous et va les poser directement à monsieur Morel si vous souhaitez poser une question si vous souhaitez poser une question directement, vous pouvez aussi cliquer sur le bouton lever la main donc c'est un bouton bleu qui est aussi en bas de votre écran et vous pouvez faire et vous pouvez faire ça à la fin en cliquant sur ce bouton nous allons voir que vous souhaitez poser la question et on vous donnera donc la main et on vous activera le micro pour interagir directement avec vous Si vous voulez discuter entre vous ou bien poser des questions techniques à M. Boukharé, vous pouvez utiliser le bouton converser qui est juste à côté. C'est un bouton, c'est un espace à utiliser uniquement si vous avez des problèmes techniques ou si vous voulez interagir entre vous. Pour résumer, tout ce qui est questions, c'est dans Q&R. Le bouton lever la main pour demander à poser la question directement à M. Morel et converser pour tous les autres aspects d'interaction. Sans trop tarder, encore une fois, bienvenue à tout le monde et un grand merci à Professeur Morel. Je vais désactiver le partage écran. Vous pouvez dès maintenant professeur, partager votre écran et vous avez la parole. Et à la fin, M. Abdelaziz Mouni va s'occuper d'animer les parties questions-réponses. À tout à l'heure. Merci beaucoup pour cette introduction et surtout un grand merci pour m'avoir invité à parler devant une assemblée particulièrement importante. J'en suis vraiment très heureux. J'ai prévu en 35 minutes, 40 minutes, quelque chose comme ça, de vous parler de quelques volets de la gestion des sols contaminés par phyto-remédiation et pas phyro-remédiation, je vous prie de m'en excuser, et agromines. Je suis effectivement à l'Université de Lorraine, professeur émérique maintenant, mais je continue à travailler, à faire mes recherches dans ces domaines-là. Et en particulier également sur les sols très anthropisés, les sols urbains et industriels. J'ai prévu un menu en quatre temps, une introduction, les voies générales du traitement des sols pollués, sans rentrer dans les détails, simplement pour vous donner un aperçu assez large. Ensuite, je me concentrerai sur la phyto-remédiation avec vraiment un focus sur une des voies de la phyto-remédiation, c'est la phyto-extraction. Et puis, je terminerai par ce nouveau développement qu'on a mis en place depuis maintenant plus d'une décennie, presque deux décennies, la grobine. Alors, en ce qui concerne les sols, vous savez que les sols constituent une ressource extrêmement importante pour l'humanité, pour l'ensemble des écosystèmes, pour l'ensemble de la vie sur cette planète. Mais les sols font l'objet de multiples dégradations qui sont liées en grande partie à l'activité humaine. Les territoires disponibles sont considérables, bien sûr, mais quand on rentre un petit peu dans le détail, on voit que la part des sols très fertiles est relativement modeste puisque c'est à peine un cinquième des terres disponibles. Et puis, une grande partie sont de très faibles fertilités, 50 %, sur lesquelles on peut faire de l'agriculture, certes, mais avec beaucoup d'énergie, d'eau, d'engrais, les conditions climatiques, les conditions de milieu n'étant pas toujours très favorables. Et donc, le constat que l'on fait en moyenne, c'est une dégradation accélérée des sols à 400 km² qui sont dégradés irréversiblement chaque jour et notamment par l'urbanisation. On voit sur le graphique à droite l'évolution des surfaces cultivables par habitant qui est lié bien sûr à l'augmentation de la population. Et donc, la part disponible se réduit au fur et à mesure que le temps avance. Alors, il y a huit processus de dégradation. Je ne vais pas du tout les détailler. Simplement, mettre l'accent sur le dernier qui est contamination-pollution. Contamination-pollution, c'est un peu synonyme sauf contamination, mais on observe une augmentation de certains éléments dans le milieu. Pollution, c'est la même chose, sauf que ces éléments qui ont été introduits peuvent causer des dommages au milieu, aux organismes, à la santé humaine. Je vais me concentrer sur contamination et pollution. Les polluants des sols, vous les connaissez sans doute. Voilà une synthèse de ce qu'on peut trouver dans les sols, du cocktail de polluants, les polluants organiques, les produits phytosanitaires, pharmaceutiques, les produits issus de l'activité de l'industrie pétrolière et puis bien d'autres. Et les polluants inorganiques qui, contrairement aux premiers, ne sont pas dégradables. Les métaux, notamment les métaux lourds, les métalloïdes ou non-métaux et puis toute une gamme d'éléments radioactifs qui sont produits par l'industrie nucléaire, notamment. Alors, on voit sur la figure à droite que la part des pollutions par les métaux est loin d'être négligeable puisque c'est plus d'un tiers des situations avec aussi une importance assez grande des pollutions par les huiles minérales. Mais les métaux lourds constituent quand même quelque chose d'assez préoccupant parce qu'ils s'accumulent et puis ils ne sont pas dégradables et ils peuvent causer des dommages aux écosystèmes et à la santé humaine. Alors, on a parlé de pollution et il y a aussi, il faut mentionner, enfin distinguer les pollutions locales, celles qui sont issues d'une activité comme par exemple une activité industrielle et je vous donne ici la situation en France où 260 000 sites à peu près ont été recensés. Alors, voilà des bases de données extrêmement intéressantes pour ceux qui s'intéressent au sol pollué, Basias et Basol qui sont des bases de données produites par le ministère et le BRGM et aujourd'hui, près de 7 000 sites ont fait l'objet de mesures de gestion ce qui veut dire qu'il y en a encore un bon nombre qui n'ont pas été complètement gérés mais ce sont les plus urgents qui ont été gérés et vous voyez en haut dans le coin nord-est de la France où je me trouve actuellement donc le Grand Est maintenant la région Grand Est mais en particulier l'ex-région Lorraine qui présente beaucoup de situations de sites et sols pollués suite à l'industrie lourde qui a fait la prospérité de cette région pendant de nombreuses années les pollutions locales et puis les pollutions diffuses par notamment les activités minières je connais un petit peu la région de Marrakech où il y a effectivement des mines qui ont produit des pollutions relativement importantes mais ce n'est pas un cas particulier dans de nombreuses régions du monde on va trouver cette situation avec des conséquences au travers du drainage mini-acide et puis du transport des polluants vers les terres agricoles qui sont contaminées ici vous avez un exemple d'un sol c'est en Chine mais ça pourrait être ailleurs contaminé par le zinc le cadmium et le plomb avec des conséquences sur la croissance des plantes puisqu'un excès de métaux va produire de la phytotoxicité là vous avez des symptômes tout à fait caractéristiques d'une phytotoxicité ici et la contamination des récoltes donc un transfert des éléments polluants des éléments toxiques comme par exemple le cadmium dans la chaîne alimentaire vers l'homme pollution locale pollution diffuse donc un ensemble de situations avec toute une gamme de polluants et comment on essaye comment on fait pour traiter les sols pollués puisque les sols pollués constituent une menace alors déjà le devenir des polluants dans les sols c'est assez complexe lorsqu'il y a une pollution et bien les polluants peuvent être associés à la phase solide là ils bougent peu ou plus mais ils sont susceptibles de bouger ils peuvent être ils peuvent passer dans la chaîne alimentaire comme on vient de le voir par absorption ils peuvent être aussi volatilisés par des processus microbien pour certains éléments ils peuvent être érodés par l'envol de particules il peut y avoir un transfert direct aux animaux et à l'homme par ingestion de terre polluée et bien sûr l'homme transfère via les plantes qu'il va consommer et les eaux peuvent être contaminées par l'exiliation transport colloidal donc différents modes de transport au sein de au sein de la matrice du sol vers la ressource en eau donc un ensemble de processus qui génère des problèmes sanitaires et environnementaux et qui sont liés aux flux et donc la stratégie pour gérer les pollutions c'est éliminer les sources sources de pollution ça c'est la première chose et ensuite essayer de réduire voire même d'éliminer les flux tels que je viens de les décrire brièvement alors les grandes voies du traitement des sols pollués il y a trois stratégies soit on immobilise le polluant reste dans le sol il est immobilisé soit on le détruit et ça c'est possible pour les polluants organiques soit on va l'extraire comme par exemple on extrait la poussière avec un aspirateur c'est un peu un peu trivial mais on va essayer de sortir l'élément du milieu alors deux voies principales une voie qui consiste à excaver les terres polluées donc on va utiliser la machinerie pour les excaver et on va faire du traitement dit ex situ et ce traitement peut être on site ou off site on site c'est-à-dire qu'il est fait sur le site même ou off site transporté dans un lieu où le traitement va avoir lieu et ce traitement peut faire appel à de la désorption thermique de l'oxydation de la dégradation biologique et là on le voit c'est surtout pour des polluants organiques ou tout simplement un confinement sans traitement on va mettre ça dans un centre de stockage la deuxième grande voie c'est le traitement in situ c'est-à-dire qu'on ne va pas excaver le sol mais on va essayer de le traiter sans trop le perturber à partir de procédés procédés chimiques comme l'oxydation la réduction la lixiviation et des procédés biologiques alors l'atténuation naturelle qui consiste à faire confiance d'une certaine manière au processus biologique pour éliminer les polluants et notamment les polluants organiques et aussi contribuer à immobiliser les polluants inorganiques comme les métaux lourds et parmi les procédés biologiques il y a également la phytoromédiation qu'on va voir dans un instant alors ces deux grandes voies ces deux grandes stratégies concernent d'un côté des surfaces faibles on va excaver des terres quand on est en plein centre-ville qu'on a un site très fortement pollué qui a une forte pression foncière le coût du terrain est très élevé donc là on peut se permettre d'utiliser des techniques qui présentent un coût élevé lorsqu'à la mer on est en race campagne sans pression foncière sans enjeux réels de développement et bien là plutôt que de ne rien faire il faut essayer de développer des traitements in situ qui vont avoir un plus faible coût et on va voir que la phytoromédiation peut être une voie tout à fait pertinente dans ce contexte-là donc juste pour illustrer rapidement le confinement le confinement c'est le principe de la boîte de conserve on va mettre ça en décharge je ne donne pas de détails on va essayer de faire en sorte que les déchets les sols pollués ne bougent pas soient enveloppés dans des géomembranes ou dans des barrières des barrières géologiques avec des argiles par exemple pour éviter tout de suite par l'exciviation une autre voie c'est le traitement chimique c'est le principe de la machine à laver on excave les sols et puis ensuite ils sont traités par de l'eau par des solvants qui sont choisis en fonction du polluant que l'on veut éliminer on a affaire à des usines alors typiquement ça c'est du traitement off-site la terre est transportée vers une usine qui va traiter les sols et à la fin on se retrouve avec une matière qui n'a plus rien à voir avec la matière initiale c'est un matériau terreux dont les propriétés sont souvent très dégradées notamment les propriétés agronomiques si on veut réutiliser ce sol il va falloir lui appliquer des amendements mettre en place toute une stratégie sur laquelle on a travaillé également qui est la construction de sols et puis un dernier exemple que je voulais donner c'est le traitement biologique par biopile c'est biopile c'est pas des piles électriques c'est tout simplement on met la terre en tas et puis on va faire confiance aux micro-organismes capables de dégrader la pollution on va les stimuler en apportant de l'eau des éléments nutritifs et également en injectant de l'air ce qui va apporter de l'oxygène pour stimuler la biomasse microbienne aérobie et donc au bout d'un certain temps plusieurs mois six mois un an la charge polluante est réduite voilà un exemple ici près de près de Nancy de biopile alors la phyto la phyto-remédiation donc avec un accent mis sur la phyto-extraction bien qu'est-ce que c'est phyto c'est plantes et donc l'idée c'est d'utiliser les plantes pour réduire les risques éco-toxicologiques liées à la contamination des sols donc les plantes vont être l'agent qui va permettre de réduire ces risques et faire pousser des plantes c'est compter aussi sur l'énergie solaire c'est compter sur sur la nature donc on va demander finalement beaucoup à ces plantes ce qui va aussi diminuer le coût en produits produits chimiques et là on n'est pas du tout dans le cadre d'un traitement chimique ou physico-chimique alors les plantes comment elles agissent en fait il faut considérer les interactions sol-racine et une racine présente une interface on va y revenir mais c'est aussi un puits un puits d'oxygène c'est un puits d'eau et de soluté les éléments nutritifs et c'est également une source une source de CO2 et une source d'exudas qui sont des composés organiques de différentes natures de masses moléculaires très très variables qui vont servir de substrat à une microflore qui va s'installer à l'interface on voit ici une goutte il s'agit d'une goutte de mucilage donc des composés polysaccharidiques qui sont consommés par les micro-organismes qui sont beaucoup plus abondants dans l'environnement racinaire que dans le reste du sol donc la racine crée les conditions d'une activité microbienne particulièrement importante c'est ce qu'on appelle l'effet rhizosphère qui est schématisé ici et cet effet rhizosphère on va pouvoir l'utiliser avant de revenir de développer ce volet là comment on peut traduire ça en termes de phytoremédiation déjà l'installation d'une plante un couvert végétal va permettre de protéger le sol contre l'érosion contre le ruissellement va limiter aussi les flux de soluté vers la profondeur c'est ce qu'on appelle la phytostabilisation l'effet rhizosphère pour y revenir va permettre de dégrader certains composés organiques plutôt récalcitrants et de contribuer à ce qu'on appelle la rhizzo-atténuation c'est un terme assez complexe que je ne peux pas développer ici mais simplement la présence d'une racine de son consortium microbien va permettre de réduire la charge polluante en polluants organiques un autre volet de la phytoremédiation c'est la phytoextraction quand les éléments ici schématisés par ces points rouges sont capables de passer en très grande quantité dans les racines et puis ensuite sont transférés dans les parties aériennes voire stockés dans les feuilles on parle là de phytoextraction où à l'intérieur des feuilles ils sont séquestrés dégradés et on utilise pour ça des plantes accumulatrices on va voir tout ça en détail et puis le dernier volet de la phyto remédiation c'est la phytovolatilisation des éléments qui ont été extraits en grande quantité peuvent aussi être volatilisés par les feuilles et ça c'est le cas par exemple du sélénium qui chez certaines espèces est volatilisé suite à la formation de composés méthylés qui sont volatilisés et favorisent la volatilisation du sélénium alors la phytoextraction on va se concentrer dessus et la stratégie c'est d'utiliser des plantes accumulatrices et on va voir qu'à partir de ces plantes accumulatrices on peut on peut développer une autre voie qui est l'agromine que je vais traiter dans un instant alors la phyto phytoextraction la phytoextraction c'est donc une branche pour éliminer métaux et métalloïdes de différentes matrices on peut utiliser des plantes accumulatrices qui produisent beaucoup de biomasse donc il faut être capable d'extraire de grandes quantités d'éléments comme par exemple la moutarde adienne ou des plantes hyper accumulatrices et c'est la voie principale que nous suivons des plantes qui sont capables d'accumuler des quantités considérables d'éléments comme par exemple le nickel l'arsenic le zinc le cadmium et bien d'autres dans leur partie il y a deux exemples ici de plantes hyper accumulatrices celle-ci accumule le zinc et le cadmium celle-là le nickel Nocea c'est Rulessens et Odontarena calcidica et à noter que c'est tout à fait surprenant étonnant ces plantes contiennent en concentration dans certains cas autant voire plus de métaux que d'azote et l'azote est pourtant considéré comme l'élément majeur avoir plusieurs pourcents de nickel dans certaines espèces pour clarifier tout ça Baker en 81 avec lequel on collabore depuis pas mal de temps avait établi une espèce de classification des plantes en fonction de leur réponse aux métaux présents dans le sol donc avec les plantes qui excluent les éléments donc voilà les éléments ne passent pas dans les cellules racinaires des plantes qui indiquent qui vont refléter la concentration dans le milieu des plantes qui vont accumuler deux exemples la laitue par exemple accumule le cadmium le tabac accumule également le cadmium et puis une catégorie de plantes que j'ai mentionné il y a un instant les hyperaccumulatrices qui vont contenir des concentrations considérables de métaux alors le seuil d'hyperaccumulation c'est 0,01% pour des éléments comme le cadmium il peut aller jusqu'à 1% pour des éléments comme le nickel le zinc le manganèse et d'autres voilà quelques exemples ici de hyperaccumulatrices on a déjà vu le nocea cérulescence donc ça c'est une espèce qui pousse en Europe et notamment en France sur d'anciens sites miniers ou d'anciennes usines de traitement des minerais là on a au cours d'un travail qui date comme d'il y a quelques années découvert des populations qui sont capables d'accumuler jusqu'à 3000 mg par kilo de cadmium ce qui en fait des candidats tout à fait intéressants pour de la phytoextraction on a aussi des plantes qui peuvent accumuler des terres rares on a tout un programme avec des partenaires chinois sur cette question de l'arsenic du selenium mais les plus abondantes et les plus les plus surprenantes des plantes hyperaccumulatrices sont celles qui accumulent le nickel en voilà quelques exemples ici en Nouvelle-Calédonie 3% avec ce psychotria d'Alissum murale qui a changé de nom que j'ai mentionné c'est Odotorena calcidica et puis une autre espèce dans les Balkans il y en a beaucoup il y en a aussi au Maroc dans tout le pourtour méditerranéen on va trouver des plantes qui hyperaccumulent le nickel et puis il y a ces espèces-là qui sont des arbres qu'on va trouver plutôt en milieu tropical dont certaines ont la sève qui est verte elle est verte colorée par le nickel et on peut trouver jusqu'à 25% de nickel dans la sève brute ce qui est voilà tout à fait impensable du point de vue de la vie qui peut vivre avec 25% de nickel dans ses tissus dans ses fluides et pourtant cette espèce vit et se développe donc des curiosités de la nature et que voilà toute une gamme sans rentrer dans les détails des plantes qui ont aussi un volet esthétique non négligeable et donc ces plantes ces plantes qui sont pour moi qui sont dans dans la nature au-delà des curiosités botaniques bien on essaye de de les domestiquer d'une certaine manière pour tenter de traiter les sols pollués par les métaux lourds et les métallois alors voilà quelques quelques flashs sur des travaux qu'on a qu'on a pu faire plus anciens et d'autres très récents sur le comportement des hyperaccumulateurs ça c'est un travail qui avait été conduit dans les années 90 dans le cadre de la thèse de Christophe Schwartz qui est maintenant le nouveau directeur de notre labo que Kali connaît très bien et qui est connu je pense aussi à Marrakech donc qui avait démontré que la plante Nocea Cerulesens qui est un hyperaccumulateur de zinc et de cadmium et bien développait préférentiellement ses racines dans les hotspots dans les zones où la concentration en métaux était particulièrement importante voilà ça c'est des ronds où vous avez de la terre qui provient d'un sol de fonderie et le tout c'est un fond de sol agricole donc on voit bien la préférence d'une certaine manière des racines pour ces zones très fortement contaminées qu'on n'a pas encore bien compris on ne sait pas quels sont les mécanismes mais on voit qu'il y a un phénomène qui est tout à fait intéressant qu'on ne va pas retrouver dans toutes les espèces mais qui est particulièrement marquée chez cette espèce Nocea Ceruleusens Des travaux plus récents finalement ces métaux qui sont absorbés accumulés dans les feuilles où est-ce qu'ils se localisent sous quelle forme à gauche une espèce qui est Leptoplaxe et Marginata c'est un hyperaccumulateur de nickel qu'on va trouver en Grèce par exemple et bien le nickel est associé au citrate au malate alistidine donc il est séquestré sous la forme de complexes qui le rendent relativement on va dire inoffensif vis-à-vis de la plante ce qui permet aussi à la plante de survivre avec de telles concentrations Des observations faites au synchrotron donc beaucoup plus récemment permettent d'observer la distribution la localisation assez précise des métaux et d'autres éléments leur voisinage dans des plantes ce sont des plantules d'Aliceum Burale dont Arena Cassidica et vous voyez en vert c'est le nickel c'est une plantule en germination essentiellement dans les parties les premières feuilles et là on va les retrouver dans la tige et puis également dans la feuille loin du potassium le potassium est localisé ailleurs et également distinct du calcium un autre exemple sur un arbre qui est Rhinorea Bengalinsis qui pousse à Borneo et donc on voit que par synchrotron on voit que le nickel se localise essentiellement dans les cellules de l'épiderme en tout cas préférentiellement dans ces zones-là loin du calcium il n'y a pas d'accumulation à ce niveau-là vous voyez de proche en proche on commence à comprendre les mécanismes de séquestration on n'en est pas à comprendre le pourquoi de l'hyperaccumulation aujourd'hui on en est plus à décrire comment se fait cette hyperaccumulation alors quelles sont les conséquences de la phytoextraction donc bien sûr la stratégie c'est d'essayer de réduire le risque de transfert de polluants dans la chaîne alimentaire donc je vais vous schématiser ça une pollution des pollutions les polluants interagissent avec les composés du sol ils vont prendre des formes chimiques spécifiques en fonction de la composition du sol qui est déterminée par la roche-mer et tout ça va déterminer la distribution du métal en fonction de sa disponibilité donc grossièrement on peut considérer qu'on a du métal qui est non disponible pour la plante c'est-à-dire que pendant sa croissance la plante ne va pas le voir du métal qui est disponible donc la plante va pouvoir interagir avec ce métal et puis le métal qui est en solution c'est celui-ci c'est celui qui est immédiatement absorbable par les racines donc bien sûr étant en solution une partie peut être lixivier et plus cette barre bleue est large plus la lixiviation peut être importante alors on a un hyperaccumulateur dans le système et cet hyperaccumulateur va exercer une absorption très forte par l'intermédiaire de ses racines et transférer dans les parties aériennes ce qui fait que le métal va être distribué autrement déjà il y en a moins et surtout c'est la partie disponible qui aura été la plus affectée par l'absorption et donc ce qui fait que si la partie disponible est plus faible le risque de transfert dans la plante ou le transfert par lixiviation dans une autre plante est devenu beaucoup plus faible il y a eu une diminution du risque sauf si effectivement les feuilles retournent au sol et là on a un cycle et bien évidemment on a démontré que la partie disponible dans les feuilles était particulièrement élevée donc si on fait la phytoextraction il faut couper ça et récolter la plante et de manière à pouvoir exporter le métal donc voilà très brièvement ce qu'est la phyto la phytoextraction et comment comment ça fonctionne donc c'est bien une réduction de la charge en métaux disponible dans le sol alors un exemple de voilà ce sont des expériences qu'on a faites il y a une vingtaine d'années maintenant avec trois plantes laitue régras hyperaccumulateur et vous avez ici le pourcentage du compartiment disponible qui a été diminué par trois mois de culture donc avec la laitue c'est très faible avec le régras c'est à peine visible par contre avec l'hyperaccumulateur bien l'extraction est de plus de 20% donc c'est un cinquième de la fraction disponible qui a été ainsi éliminée par par l'hyperaccumulateur ce qui démontre effectivement qu'il y a un effet très positif sur le risque des essais en vraie grandeur conduits avec un collègue chinois qui avait fait qu'Ali doit connaître qui avait fait sa thèse aussi à la même époque avec moi Wuxi Tang et donc c'est de la co-culture on va cultiver ensemble un hyperaccumulateur ici qui est Cédome Alfredi qui accumule le zinc et le cadmium et le maïs et donc le suivi de la concentration dans le maïs donne 0,32 mg par kilo dans la plante et 0,20 lorsque le maïs est cultivé en co-culture en association avec le Cédome Alfredi ce qui prouve bien effectivement qu'il y a une diminution qui a de la disponibilité qui a un effet sur la culture à usage alimentaire donc ça c'est aussi une stratégie de la phytoextraction la phytoextraction n'étant pas simplement comme je l'ai dit un peu trivialement tout à l'heure l'aspirateur la phytoextraction modifie l'état du métal dans le sol va diminuer la fraction disponible alors pour terminer donc l'agromine l'agromine qu'est-ce que c'est agro-agriculture agronomie et mine la mine tout simplement et comment on va essayer avec des plantes de jouer aux mineurs de récupérer des métaux stratégiques pour passer par exemple d'un champ comme celui-ci qui est un champ d'Odontarenac à ceci qui est une tortue qui a été colorée par un sel de nickel qu'on a produit et c'est une tortue produite par la société d'Aume qui est une cristallerie plutôt célèbre mondialement et qui est implantée ici en Lorraine alors voilà on reprend ce schéma et phytoextraction on va rajouter la biomasse récoltée ici on va récupérer les métaux qui sont contenus à l'intérieur et donc là on peut vraiment parler de recyclage d'économie circulaire d'une certaine manière donc la définition initialement on parlait de phytomine ou phytomining qui a été proposée par Cheney un américain avec lequel on continue de collaborer c'est donc le procédé qui utilisent les plantes pour extraire les éléments d'intérêt contenus dans différentes matrices et l'agromine que j'ai introduit le terme que j'ai introduit il y a quelques années c'est une chaîne de procédés c'est donc un ensemble de procédés comme on va produire on va fabriquer du pain et bien pour arriver à du pain il y a toute une chaîne de procédés depuis la graine le travail du sol jusqu'à la récolte et la transformation de la récolte donc cette chaîne de procédés elle va inclure des systèmes agricoles qui sont appliqués à des ressources métallifères des sols des sédiments des déchets et ces ressources métalliques ces systèmes agricoles sont couplés à des procédés qui relèvent de l'hydrométallurgie ou de la pyrométallurgie en tout cas de la métallurgie pour récupérer les métaux présents dans la biomasse alors schématiquement cette chaîne là des sols qui peuvent être sur des friches industrielles des sous-produits industriels des stériles miniers qui sont amendés fertilisés on cultive des plantes les plantes absorbent les métaux on les récolte et cette récolte elle peut être brûlée et les cendres traitées et ensuite on produit des composés qui sont in fine utilisés dans différentes applications industrielles donc c'est bien une solution fondée sur la nature qui combine à la fois agronomie et génie chimique donc les plantes dont j'ai un peu parlé je vais passer vite là-dessus ce sont des plantes qui sont capables d'accumuler le nickel je vais me focaliser surtout sur le nickel donc des plantes de la région méditerranéenne ici on pourrait également mettre du rose au niveau plus à gauche en ce qui concerne le Maroc mais on a beaucoup d'espèces et puis ces plantes ici au niveau des îles de la Sonde Malaisie Indonésie Borneo en particulier on travaille ici dans le nord de l'île avec des espèces vous voyez jusqu'à 6% de nickel dans la biomasse c'est considérable donc les ressources secondaires stériles minées sol ultramaphique et puis sous-produits industriels donc des sous-produits issus de l'industrie automobile ou d'autres d'autres sources concentrons-nous sur les sols ultramaphiques et bien en Europe et dans le monde déjà dans le monde il y a des surfaces considérables couvertes par des sols ultramaphiques vous en avez ici à la base la définition et en Europe c'est des milliers de kilomètres carrés en Albanie c'est 10% du territoire l'Albanie c'est un petit petit pays n'empêche que autant pour moi n'empêche que en Albanie il y a énormément de territoires ultramaphiques et la photo vous montre que ce sont des milieux finalement qui ne sont pas très propices à l'agriculture parce que leur fertilité est faible les éléments sont en concentration déséquilibrée ils sont toxiques et ne poussent guère que la plante jolie c'est Odontarena calcédical hyperaccumulateur de nickel donc faible revenu agricole exode rural donc les paysans ne restent plus sur ces terres et vont plutôt à Tirana ou vont ailleurs en Europe parce qu'ils n'arrivent plus à vivre suffisamment alors donc on a mis en place des essais d'optimisation de l'agromine sur milieu dramatique avec une stratégie assez classique gestion de la fertilité ajustement du pH amendement pratique culturelle densité de semis élimination élimination des adventices aussi également sélection de plants et lignées donc des choses assez classiques en agronomie avec en objectif d'augmenter le plus possible les rendements c'est-à-dire la biomasse produite et la concentration en métaux en nickel en l'occurrence dans cette biomasse voilà ici différentes étapes alors là on n'est plus du tout au niveau du labo on est dans la démonstration en vraie grandeur la pépinière la culture la récolte et puis le transport de la récolte pour ensuite la récupération du nickel et dans cette expérimentation conduite par Aïda Bani une collègue de albanaise eh bien on a pu récupérer jusqu'à 120 kilos de nickel par hectare pendant les années 2005 2010 et ce résultat voilà on en voit un peu la progression ici parce qu'on a amélioré au fil du temps en rouge ici les conditions de fertilisation également de lutte contre les adventices pour éliminer la concurrence par d'autres végétaux donc on est parti d'assez bas 20 kilos par hectare pour arriver à 120 kilos de nickel par hectare ça commence à devenir au plan économique tout à fait intéressant plus récemment dans le cadre d'un projet européen qui est piloté par Guillaume Etchevarria ici qui associe 5 pays eh bien on a conduit des essais notamment en Grèce avec différentes espèces et vous avez en bas à droite les rendements obtenus on est à 100 kilos 150 80 kilos selon les espèces mais on reste quand même à des niveaux tout à fait intéressants et ce sont des parcelles en vraie grandeur donc on simule vraiment la réalité de ce qu'il est possible d'obtenir avec de l'agromine réelle alors finalement cette biomasse cette biomasse en phytoextraction on la met en décharge et là en agromine eh bien on va récupérer le nickel par les voies pyrohydrométallurgiques elle est séchée elle est brûlée et on obtient un minerai et c'est le minerai le plus riche du monde en nickel 15-20% de nickel c'est vraiment quelque chose de très important on va parler d'un biominerai sur lequel on va appliquer différents réactifs faire de la lixiviation et récupérer d'autres des sous-produits comme le potassium qui a un intérêt agronomique donc il n'y a pas simplement le nickel comme cible mais également le potassium on peut également récupérer l'énergie je ne l'ai pas mentionné les plantes sont brûlées dans des chaudières à récupération de chaleur on a ça chez nous en Lorraine et puis in fine on peut par l'hydrométallurgie produire toute une gamme de composés qui sont ensuite valorisés dans l'industrie ici vous avez un pilote qui représente par exemple la production de sulfate de nickel une méthode qu'on a mise au point il y a quelques années et à la fin on a toute la chaîne depuis la science de base jusqu'au développement socio-économique c'est la commercialisation le nickel il est partout partout dans tous les produits je ne vais pas vous les lister ici mais vous pouvez lire nickel métal des sels de nickel aussi pour l'automobile l'aéronautique et puis l'oxyde de nickel qui est utilisé pour teinter les verres et les céramiques comme la tortue que je vous présentais tout à l'heure donc on a créé en 2016 une start-up qui s'appelle Iconic dont la vocation est de produire des métaux biosourcés à partir de la gromine et bien sûr de les commercialiser voilà et pour terminer on prend un peu de recul l'agromine est ciblée sur la production de métaux biosourcés mais elle peut rendre aussi toute une gamme de services écosystémiques vous avez ici la liste en vert c'est le fait d'implanter des végétaux on va lutter contre c'est de la phytostabilisation atténuation de la pollution parce que en réduisant la charge métallique et bien on réduit la pollution des effets sur climat global climat local le fait de mettre des végétaux aussi on stocke du carbone notamment la biodiversité pour nous c'est très important on ne conçoit pas de faire de la gromine comme on fait du blé dans la Beauce ou dans la Champagne on a plutôt des déserts de biodiversité dans ces régions là on essaye aussi de faire la biodiversité voilà donc tout ça pour vous dire qu'on n'est pas uniquement centré sur le produit mais sur l'ensemble des services qui peuvent être rendus par la gromine et en conclusion j'ai un peu dépassé le temps qu'on m'avait alloué donc tout simplement il faut comprendre la phytorémédiation comme une alternative mais aussi un complément aux autres technologies de traitement des cités sols polluées elle est fondée sur la nature grâce à la biodiversité grâce à l'énergie solaire et quand je dis biodiversité c'est pas anodin vous savez que c'est un problème majeur actuellement l'effondrement de la biodiversité et de perdre des espèces qui pourraient rendre des services comme ceux que j'ai présentés c'est dramatique pour l'humanité et dramatique pour la planète et puis la phytorémédiation soutient une large gamme de services écosystémiques en la gromine en tant que telle c'est une filière qui est tout à fait applicable à tout un ensemble de ressources secondaires qui sont délaissées et notamment délaissées par l'industrie minière qui ne va plus exploiter des matériaux qui contiennent des concentrations trop faites parce que le coût d'extraction est trop élevé la gromine elle peut intervenir et permettre une valorisation de ses ressources secondaires on a vu les solides dramatiques les stériles les déchets industriels la filière attend aux attentes en matière d'économie circulaire alors en France il y a une loi l'année dernière qui a été votée sur l'économie circulaire avec un amendement qui a été déposé et accepté voté sur la gromine qui est donc explicitement dans la loi française et donc là aussi comme la phytorémédiation c'est un soutien au service écosystémique donc ce que j'ai tenté de vous présenter c'est pas le monde idéal c'est simplement une voie de gestion durable des écosystèmes très anthropisés on peut continuer à avoir des smartphones on peut continuer à utiliser des métaux stratégiques mais on peut essayer aussi de les produire avec des voies un petit peu différentes beaucoup plus respectueuses de l'environnement beaucoup plus respectueuses des écosystèmes et de la biodiversité voilà et puis pour complètement terminer on avait fait l'objet d'un film qui était passé sur Arte il y a quelques années on a cet ouvrage aussi qui est dans sa deuxième édition Agro-Mining Farming for Metals si vous êtes intéressé n'hésitez pas à le lire voilà je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vais essayer de répondre à vos questions merci beaucoup professeur Morel pour cette présentation qui couvre bien donc les aspects de la phytorémédiation avec des exemples concrets comment on peut donc faire la phytorémédiation alors nous avons beaucoup de questions ça montre que c'était passionnant et donc avant avant de commencer je vais donner d'abord la main à à professeur Ali que j'essaye de de trouver et en accès je viens de vous donner un accès d'accord parfait en fait Ali normalement dans le programme donc il était programmé pour qu'il vous présente parce que vous avez un lien particulier avec lui ah oui très particulier oui voilà et nous le remercions de vous avoir donc de dénicher pour partager avec nous donc ce séminaire et donc et aussi au nom de tout le monde de vous remercier aussi pour cette présentation donc sans trop tarder donc je donne la main à Céali pour qu'il puisse vous présenter mieux que je l'ai fait tout à l'heure vous l'avez fait très bien ok ben j'espère que vous m'entendez très bien alors donc c'est avec un grand plaisir qu'on a d'habitude donc de recevoir mon cher ami Jean-Louis donc que dire de ses activités qui est très 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 riche alors je suis donc c'est avec un grand plaisir donc de le présenter pour l'audience un peu tardivement mais ce n'est jamais tard pour faire bien alors donc Jean-Louis Morel est un professeur et émérite en biologie pour l'environnement à l'université de Lorraine il est aussi professeur associé à l'université Saint-Niatin de Hongshin il est aussi professeur invité à l'Ingris de Québec les activités de recherche du professeur Jean-Louis Morel tournent en réalité autour de trois axes alors le premier axe c'est la dynamique des polluants dans les sols le deuxième axe l'évolution des sols fortement affectés par les activités humaines et le troisième c'est celui qui a fait l'objet de la présentation d'aujourd'hui ce sont les applications possibles pour le traitement des sols pollués et en particulier quelles sont les voies de valorisation notamment par l'agromine alors professeur Jean-Louis Morel il a eu dans sa carrière plusieurs il a occupé plusieurs responsabilités scientifiques il a créé et dirigé jusqu'en 2012 le laboratoire sol et environnement que je connais très bien il a présidé de 2000 à 2019 le groupe d'intérêt scientifique sur les friches industrielles il est responsable du laboratoire international associé écolinde entre l'université Saint-Yatine l'université de Lorraine et l'institut national de recherche pour l'agriculture l'alimentation et l'environnement alors professeur Jean-Louis Morel a publié plus de 200 articles dans des revues internationales et il a aussi coédité plusieurs séries d'ouvrages dans celui qu'il vient de présenter elle est subject éditeur du journal of soul and sediment elle a été membre du conseil national des universités de 2004-2012 vice-président de la recherche 2002-2006 et du conseil d'administration de 2012 à 2017 elle a été aussi conseillée pour la stratégie internationale de l'université de l'orraine de l'orraine elle a également elle est également membre de plusieurs comités scientifiques nationaux et internationaux elle a présidé de 2007 à 2015 le groupe international suivant de l'union internationale des sciences du sol et d'ailleurs dans ce cas de là en 2011 on a organisé la sixième conférence suivant à Marrakech et il a mis au point plusieurs brevets et il a contribué à la création de deux start-up donc comme vous voyez Jean-Louis Morel donc professeur Jean-Louis Morel il a une carrière scientifique très très active et au nom du comité d'organisation au nom de l'audience je le remercie vivement d'avoir accepté pour nous donner une conférence sur des aspects pratiques de valorisation des sites en réalité qui sont délaissés de se polier de se dégrader par les métaux et qu'on peut valoriser par la gromine voilà Simo parfait et bien merci beaucoup donc ça valait le coup que tu nous présentes moi j'étais tout à l'heure un peu voilà en fait tu le connais beaucoup beaucoup mieux que nous tous parce que tu as fait ta thèse chez lui c'est ça oui Jean-Louis je le connais depuis 1987 wow très bien c'était hier voilà et c'est quelqu'un qui est qui en réalité qui est venu souvent en Marrakech qui a contribué aussi aux travaux de recherche sur les mines au Maroc et on a fait pas mal de sorties dans le sud de Aïmi Boiseur etc etc donc il a contribué aussi en réalité par ses idées par au développement de la recherche sur les sites pollués au Maroc et particulièrement dans la zone du sud parfait très bien donc on va passer aux questions sans tarder parce qu'il y en a beaucoup et le temps passe vite donc donc je donne la parole au professeur Abdelaziz Mouni donc qui va qui va donc comme d'habitude s'occuper d'animer la partie question QR et après on va on va alterner aussi avec les gens qui ont levé la main il y en a pas mal aussi comme ça voilà on va prendre une question directe et une question merci beaucoup Mohamed très heureux encore une fois d'être parmi vous et bien entendu je souhaite la bienvenue bien à tous les spectateurs je tiens à remercier vivement Monsieur Morel pour cette fructueuse et très intéressante présentation qui est intéressante à plusieurs titres d'abord d'un point de vue se procéder et présenter et intéressant d'un point de vue environnemental mais également économique puisque de plus en plus vous l'avez montré ça peut être rentable économiquement et de plus en plus de groupe financier s'y intéresse et également c'est intéressant d'un point de vue fondamental étant donné que les mécanismes derrière tout cela sont vraiment intéressants pour comprendre la physiologie et le fonctionnement des plantes alors comme a dit c'est Mohamed donc il y a une interaction importante donc plusieurs questions que je vais essayer un petit peu d'organiser et de poser encore une fois on va respecter le vote donc je commence par la première question une question de monsieur Drez Ayoub ça a été un petit peu évoqué dans votre dans votre présentation mais ça vaut le coup de le rappeler c'est quel est le statut actuel vous avez donné quelques exemples mais la question posée est quel est le statut actuel de l'utilisation des plantes pour lutter contre la contamination des sols donc mon point de vue merci beaucoup pour toutes ces questions à poser et à venir je vais essayer d'y répondre merci Ali pour ces mots très gentils ça me fait plaisir de te voir tu peux passer à la fois donc le statut actuel de l'utilisation de ces plantes alors je ne vais pas manier la langue de bois la phytoromédiation ça a démarré en gros le concept il a émergé dans les années 80 1980 et ensuite dans les années 1990 ont commencé véritablement les recherches mais à cette époque-là dire que le monde de la dépollution prenait les gens qui travaillaient sur la phytoromédiation comme des doux rêveurs pour ne pas dire comme des rigolos en gros vous allez traiter les sols avec des plantes avec des petites fleurs vous imaginez un peu les réflexions et puis ce qui s'est passé aussi dans ces années-là c'est que certains on va dire businessmen opportunistes sont allés très vite trop vite et ils ont gâché la méthode ils ont gâché la stratégie parce que ils voulaient nettoyer notamment aux Etats-Unis ils voulaient nettoyer des sols pollués par le plomb et ça n'a pas marché ça n'a pas marché et donc ça a véritablement plombé pour le coup c'est un mauvais jeu de mots la la technologie et c'est quand même dommage ceci dit on a continué à travailler l'agromine la phytomine puis l'agromine ça s'est mis en place dans les années 2000 on peut dire qu'il y a une quinzaine une vingtaine d'années maintenant d'expérience donc en gros le statut et je comprends le statut comme en gros la réalité de la phytomédiation dans les années 2010 je peux vous dire que les choses ont changé parce que les entreprises sont à la recherche de méthodes alternatives de traitement des cités sols pollués on ne peut pas tout traiter à la désorption thermique au traitement chimique ce n'est pas possible et puis les grandes surfaces en particulier les très grandes surfaces polluées nécessitent ce type de traitement donc il y a un engouement de la phytorémédiation qui est tout à fait nouveau et très salutaire avec alors la phytostabilisation ça se fait couramment ça se fait couramment sur des décharges on va implanter des végétaux qui vont stabiliser le sol la phytoextraction un petit peu moins par contre la phyto l'agroming ça commence vraiment à se développer alors on peut dire quand même qu'on est qu'on est au démarrage d'une histoire qu'on espère ou on n'a pas espéré mais qu'on imagine assez longue et fructueuse qui va laisser de la place aux plantes sur les sites et sur le pôle Parfait donc nous allons passer à une question directe j'en profite pour souhaiter aussi la bienvenue à nos collègues des universités et centres de recherche africains qui de plus en plus participent avec nos webinaires donc nous sommes très contents de les voir venir nombreux parce qu'un des objectifs de notre association AgirMed c'est effectivement promouvoir les recherches dans les agrobiosciences et l'environnement mais sur un périmètre principalement méditerranéen africain donc c'est une association afro-méditerranéenne et donc les voir venir et interagir avec les conférenciers ça nous fait plaisir et j'en profite pour leur souhaiter la bienvenue donc je passe donc la main au professeur Alassane Diallo qui souhaite vous poser une question directement Bonsoir vous m'attendez ? Oui oui tout à fait Je remercie M. Morel pour cette belle présentation riche en informations et M. Zui ce n'est pas professeur c'est un étudiant donc C'est un futur professeur et d'ailleurs si on est content de voir nos jeunes participer parce que c'est le futur chercheur professeur de demain C'est la relève C'est la relève exactement Alors comme vous avez dit M. Morel vous avez présenté des plantes qui existent des plantes hyper accumulatrices des métaux lourds qui sont capables d'absorber et de décontaminer les eaux et les sols pollués Maintenant pour ces plantes j'aimerais savoir quels sont les avantages d'accumuler ces métaux lourds et la deuxième question est-ce qu'on peut transférer aux plantes non tolérantes des métaux lourds cette capacité de tolérance voire même cette capacité de résistance aux métaux lourds Et aussi pour la troisième question le dernier point dont vous avez vous avez présenté l'agromine l'agromine d'unique y a-t-il un risque de contaminer de contaminer du sol pour cette pour cette culture Alors juste peut-être Alassane Diallo est-ce que vous pouvez nous dire de quelle région et de quel institut vous nous avez rejoint Je suis du master de Madioba de M. Mohamed D'accord Parfait Donc si j'ai bien compris la première question c'est sur sur les avantages que retire la plante de l'hyperaccumulation Exactement Et ça c'est une question difficile d'ailleurs comme toutes les questions que vous m'avez posées c'est une question difficile pour laquelle on n'a pas véritablement de réponse c'est le en gros la raison d'être de l'hyperaccumulation Alors il ne faut pas chercher il ne faut pas être finaliste c'est-à-dire que les plantes n'ont pas cherché à hyperaccumuler par contre ce sont les plantes qui ont acquis au cours de l'évolution cette capacité à hyperaccumuler elles l'ont elles l'ont acquise sur des milieux très stressants les milieux métallifères et puis pour ce qui est des solutes ramaphiques des milieux qui sont pauvres en calcium aussi donc elles ont au travers de 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 l'hyperaccumulation et bien pu survivre tolérer les métaux et pu survivre alors que les autres espèces ont disparu donc le fait de d'hyper tolérer déjà ensuite secondairement d'hyper accumuler avec de de la séquestration a permis à ces espèces de survivre sur sur des milieux très stressants et finalement à à s'y développer alors il y a d'autres raisons d'être qui sont apparues dans la littérature mais qui restent encore à démontrer c'est que ces plantes du fait qu'elles contiennent des métaux sont devenues toxiques pour les ravageurs comme les herbivores les micros la macrofaune et herbivores et qui a tendance à les à les délaisser elles peuvent aussi par la litière créer des phénomènes d'allélopathie et donc éviter l'implantation d'autres espèces donc leur permettre de survivre et de se propager donc vous voyez au travers de ma réponse il y a déjà des éléments mais il y a aussi encore beaucoup de questions sur cette raison d'être alors la deuxième question c'est la tolérance bien transférer la tolérance à d'autres d'autres espèces aujourd'hui très beau comment dire à l'emporte-pièce on peut dire que finalement la nature n'a pas transféré de façon très significative cette tolérance à d'autres espèces il est possible que les gènes qui codent pour la tolérance et l'hyperaccumulation se baladent dans un grand nombre d'espèces ça c'est tout à fait possible ceci dit on a encore pas du tout élucidé la génétique de l'hyperaccumulation il semblerait que ça soit assez compliqué alors c'est toujours ce qu'on dit quand on n'a pas compris c'est compliqué mais c'est pas le le fait d'un d'un gène ou d'un petit nombre de gènes mais apparemment c'est une propriété qui qui serait conférée par voilà un nombre de gènes assez assez important et donc là on rentre dans un domaine qui n'est pas forcément le mien mais ce que je peux dire c'est qu'aujourd'hui on continue à chercher et bien on peut se poser aussi la question de l'intérêt de transférer le gène à des espèces alors on pense tout de suite aux espèces cultivées ça peut générer aussi des risques de la fabrication d'OGM et des risques des risques majeurs voilà on pourrait épiloguer là-dessus et sur sur l'agromine donc c'était la contamination des sols exactement au contraire si on fait de l'agromine on va éliminer les métaux et finalement restituer des sols qui sont de meilleure qualité sur lesquels on peut envisager de faire d'autres cultures notamment des cultures maraîchères des cultures qui au départ auraient été perturbées par la présence excessive de nickel je me suis mal posé la question je voulais dire par les pratiques culturelles la récolte et toutes les pratiques culturelles ça pouvait générer des risques de contamination lors de la récolte certaines parties des plantes tombaient sur le sol est-ce que ça pouvait générer tout à fait tout à fait et ça c'est ce que les feuilles tombent naturellement de toute façon donc il y a des stades de récolte donc la phénologie de la plante doit être bien connue et récoltée quand il faut c'est-à-dire pour avoir un minimum un minimum de pertes effectivement il peut y avoir des envols aussi de plantes et qui peuvent contaminer les écosystèmes adjacents donc là vous avez tout à fait raison vous avez bien vu un des inconvénients de l'agromine mais ce sont des phénomènes qui ont lieu naturellement parce que les plantes se développent déjà sur ces milieux parfait donc nous allons passer au professeur qui va nous sélectionner une question de l'audience et bien prochaine question c'est une question récurrente qui est revenue plusieurs fois donc je vais essayer de combiner deux questions la première est de monsieur Ayub Boasis qui vous remercie pour votre présentation et qui pose et qui demande puisque les plantes accumulatrices vont piéger les métaux et donc ces métaux seront toujours présents dans la plante quelle est la destinée de quelle serait la destinée de ces plantes je vais la combiner avec une question de monsieur Sophie Enfel qui parle du cas précis des plantes comestibles et fourragères quel serait le devenir de ces plantes après leur utilisation en phytorémédiation notamment des métaux ce sont des questions importantes mais qui sont en prolongement de ce que je viens d'évoquer c'est-à-dire qu'une phyto extraction une agromine bien conduite et bien vont gérer vont gérer la biomasse de manière à éviter toute dispersion la biomasse contient des métaux en concentration non négligeable puisqu'on est de l'ordre du pourcent donc on a pratiquement affaire à un matériau qui peut être considéré comme toxique c'est d'ailleurs un des problèmes qui a été opposé au niveau de la réglementation française sur lequel on travaille donc il est clair qu'il faut mettre en oeuvre toutes les toutes les techniques pour éviter cette dispersion comme on le ferait avec n'importe quel produit produit chimique dangereux et donc la deuxième question c'était les plantes hyper accumulatrices comestibles ou fourragères en fait elles ne sont pas boutées par les animaux et c'est assez assez intéressant de voir que les animaux le bétail évite lorsqu'on a une population d'espèces végétales sur un terrain vont éviter les plantes hyper accumulatrices pour être complet le bétail les évite quand elles sont suffisamment grandes par contre les plantules ne font pas la différence et celles-ci sont broutées donc à l'évidence il y a un transfert possible de métal par la plante dans l'animal au même titre qu'un animal qui broute de toute façon consomme de la terre donc la question est de savoir qu'est-ce qui va être le plus fort contributeur est-ce que c'est de la terre contaminée ou est-ce que c'est la plante qui est broutée qui contient une charge en métal qui va l'être très bien donc nous allons passer à une question de direct monsieur Kone Siaka on va plutôt prendre Yaoko qui vient d'activer son micro en attendant que monsieur Kone active le sien dans la question d'après Merci cher professeur Merci cher professeur Monsieur Gablé Donatien de l'université Kadia Yad Marrakech Alors vous avez un petit écho si vous pouvez désactiver le son derrière vous Il y a un petit écho Oui D'accord Parfait Merci beaucoup Bon ma première question est de est de savoir concernant les les différentes plantes qui sont utilisées au niveau des hyperaccumulatrices c'est concernant la taille c'est de savoir si la taille de certaines certaines plantes hyperaccumulatrices n'est-elle pas un frein à son efficacité à l'efficacité du principe et aussi de savoir pourquoi le pouvoir des micro-organismes n'a pas été signifié ici lors de votre présentation et puis enfin c'est comment pouvons-nous gérer les pets au niveau des parties aériennes pour réussir le principe de la phytoextraction Merci Vous pouvez préciser la dernière question Comment gérer les pets au niveau des parties aériennes puisque les différents contaminants sont prélevés au niveau des parties aériennes il peut y avoir des pets de certaines feuilles qui peuvent retourner également dans le sol ce principe risque de ramener tout à zéro donc comment on ou minimiser ces pets-là D'accord je vous remercie aussi pour ces trois questions je peux répondre tout de suite à la dernière question qui vient en prolongement de ce que j'évoquais à l'instant des pertes il faut les minimiser au maximum comme quand on récolte un blé une céréale on va essayer de minimiser le plus possible la perte de grains parce que c'est aussi du revenu pour l'agriculteur si on perd de la feuille on perd du nickel par exemple donc il y a un intérêt économique couplé au risque au risque de santé environnementale donc c'est clair qu'il faut que la technologie soit appropriée la technologie et les pratiques pour limiter le plus possible les pertes il ne faut pas être naïf non plus des pertes il y en a c'est jamais zéro mais quand même l'objectif c'est d'aller au minimum alors sur sur la taille c'est vraiment une très bonne question aussi il y a des plantes de différentes tailles vous avez des plantes qui font quelques centimètres de haut et puis d'autres des arbres qui vont à plusieurs mètres voire dizaines de mètres de hauteur donc ce qui va compter dans la phytoextraction et l'agromine c'est la quantité de biomasse d'un côté donc la masse récoltée et la concentration en métal de l'autre et la récolte c'est le produit entre la biomasse et la concentration donc lorsqu'on a des plantes de petite taille et bien des plantes très chétives a priori ne présentent pas un très grand intérêt pour la phytoextraction et donc on va plutôt rechercher des plantes qui vont se développer celle qu'on a Odontarena calcidica est une plante qui peut faire jusqu'à 60 centimètres un mètre de haut et produit quand même beaucoup de biomasse et vous avez vu qu'on peut arriver à récolter entre 100 et 150 kilogrammes de nickel par état ce qui est loin d'être négligeable avec des arbres notamment en pays tropical ou qui poussent vite on peut atteindre 250 kg de nickel extrait par hectare et puis je terminerai sur une plante qui fait l'objet d'un peu de discussion qui est Nocea kerulescens que j'ai mentionné qui est un hyperaccumulateur de zinc et de cadmium qui a été souvent délaissée considérée comme trop petite poussant lentement alors qu'elle concentre quand même beaucoup le zinc et le cadmium je peux vous dire que dans nos travaux d'agromine et qu'on fait en vraie grandeur on a des résultats qui sont tout à fait différents alors la plante elle ne va pas faire 10 mètres de haut mais elle va quand même produire de la biomasse et une biomasse en quantité suffisante pour obtenir une extraction significative et la dernière question sur les micro-organismes alors c'est vrai que je ne l'ai pas je ne l'ai pas mentionné hormis au début pour vous présenter la phytoromédiation vous avez raison les micro-organismes jouent un rôle sur lequel on travaille on a une thèse qui a été soutenue il n'y a pas très longtemps en 2018 sur la diversité microbienne dans la rhizosphère de plantes hyper-accumulatrices et sur la recherche de PGPR donc de plant growth promoting rhizobacteria donc des bactéries capables de promouvoir la croissance des plantes et on a fait des essais en faisant l'hypothèse que ces PGPR pouvaient augmenter la disponibilité des métaux et en l'occurrence dans ce cas-là du nickel et si le nickel est plus disponible grâce aux micro-organismes il peut être ensuite prélevé plus facilement par la plante on a des résultats encourageants mais là aussi on est loin du compte c'est clair qu'il faut continuer ses travaux sur les interactions avec les micro-organismes très bien professeur Abdelaziz oui donc prochaine question donc une question de Drez Ayoub donc vous avez relaté pas mal de bienfaits de la phytorémédiation lui il pose la question est-ce que la phytorémédiation a des inconvénients oui oui tout à fait c'est pas c'est pas la panacée c'est pas la méthode qui va tout révolutionner non c'est bien un complément à d'autres technologies pour traiter les sols pollués gérer les risques donc des inconvénients il y en a ne serait-ce que le temps si on prend la phytoextraction par exemple le temps de phytoextraction il n'a rien à voir avec le temps d'une extraction chimique qui peut être beaucoup plus rapide mais là l'avantage c'est le coût bien entendu si on se trouve en centre-ville on ne va pas promouvoir de la phytoextraction pour nettoyer un sol sur lequel on a envie très vite de construire un immeuble ou autre chose ou faire un parc donc le temps la taille des plantes on l'a évoqué et ce n'est pas forcément un inconvénient on a évoqué aussi les risques de perte de biomasse et il y a un autre inconvénient peut-être mais qui finalement est assez propre à toutes les technologies de traitement c'est qu'on ne va pas tout extraire vous avez remarqué que les plantes elles vont puiser dans la fraction disponible alors cette fraction disponible au cours du temps elle est réalimentée par la fraction non disponible ce sont des équilibres chimiques au sein du sol mais il faut tendre vers l'infini pour extraire la totalité mais la question est a-t-on besoin d'extraire la totalité gérer le risque n'est-il pas suffisant donc il y a un certain nombre d'inconvénients dont le premier certainement qui a été l'obstacle majeur c'est la lenteur donc le temps et comme le temps vous le savez c'est de l'argent et bien ça devient vite rédhibitoire ça vous casse très vite une technologie ça ne va pas marcher qu'on vous dit ça ne marchera jamais voilà mais si ça marche mais il faut s'en donner les moyens et si dans les années 90 quand on a véritablement mis au panier cette approche j'entends d'un point de vue technique on avait démarré de la phytorémédiation en vraie grandeur ça fait 20-25 ans et bien aujourd'hui on aurait des résultats parce que il y a beaucoup de terrains qui n'ont fait l'objet d'aucun traitement depuis on les aurait gérés de cette façon on aurait certainement voilà obtenu autre chose mais voilà c'est comme ça il faut être patient Monsieur Siaka Kone à vous la parole Bonsoir monsieur Bonsoir je suis très content de participer à l'exposé étant au Mali et étudiant en master 2 en entomologie et en parasitologie je suis installé au niveau du laboratoire d'entomologie agricole de l'IR au Mali centre régional de recherche agronomique Sikaso cependant j'ai à peu près deux questions que j'ai écrits mais je vais lire on dit que la jacinthe d'eau extrait des métaux lourds des eaux parce que la jacinthe d'eau voyage beaucoup chez nous au Mali on le voit on le rencontre sur le fleuve Niger surtout au mois d'août septembre vraiment elle voyage beaucoup et dans les autres délégations de l'office dirigeur l'État même a tenté de faire de proposer quelques solutions mais jusqu'à présent on attend j'aimerais savoir votre commentaire sur ce que disent ce que pensent les autres la jacinthe d'eau extrait des métaux lourds des eaux quel est votre commentaire deuxième question maintenant la laitue que nous nous consommons beaucoup au Mali ici bon généralement nous on dit que la laitue contient des métaux lourds comme du flanc est-ce que c'est possible surtout à Sikaso nous avons le doutio qui traverse la ville de Sikaso les jardiniers sont toujours au bord donc ils utilisent les déchets ménagers et pour comme compost au niveau des potagers donc je voudrais savoir si la laitue participe aussi à la grou votre commentaire là-dessus c'est la deuxième question que j'ai je vous remercie je vous remercie pour ces questions qui sont pour la jacinthe d'eau un peu à la marge de ce que je fais néanmoins là vous touchez à un domaine que je n'ai pas évoqué et qui concerne les interactions entre entre plantes et polluants dans un but de remédiation c'est ce qu'on appelle la rhizofiltration et la rhizofiltration c'est la capacité de plantes notamment des plantes aquatiques à piéger les métaux qui sont en solution ou qui sont sous forme colloïdale sachant que les racines ont une capacité d'échange qui peut contribuer à sorber des métaux des métaux qui sont dans la solution donc voilà la jacinthe d'eau elle n'échappe pas je pense à ces processus et c'est clair qu'une plante comme celle-là qui se développe très facilement sous vos climats elle le peut elle pourrait certainement avoir et elle a de toute façon un intérêt puisqu'elle est utilisée par ailleurs pour dépolluer des eaux usées mais en milieu naturel son développement spontané amène très certainement à piéger des métaux alors après il faudrait faire des études il faudrait faire un certain nombre d'analyses prélever des plantes et puis avoir mettre en place un programme de travail déjà s'inspirer de la littérature parce qu'il y a pas mal de choses je pense là-dessus et puis après voir si dans votre cas c'est un phénomène qui peut être significatif et apporter un mieux à la qualité de l'eau sur la laitue ce que vous évoquez je vois très bien de quoi il s'agit c'est l'utilisation de déchets en maraîchage et de déchets ménagers de toutes sortes c'est pas simplement les épluchures c'est aussi beaucoup de beaucoup de matières qui peuvent contenir des métaux lourds mais pas seulement ça peut être aussi des produits des résidus de combustion il peut y avoir plein de plein de cochonneries pour le dire plus scientifiquement une gamme très large de polluants organiques et inorganiques alors s'agissant du plomb le plomb est pas l'élément et pas le métal le plus mobile dans les sols quand on considère le transfert sol racine plante le plomb est plutôt insoluble contrairement aux ingues au cadmium le cadmium lui va filer beaucoup plus facilement à l'intérieur de la plante si vous retrouvez des laitues avec du plomb il est possible mais là il faudrait faire des analyses il est possible que ce soit dû à du transfert particulaire c'est à dire des particules de terre qui sont chargées en plomb qui souillent les feuilles de laitue la surface foliaire de la laitue est très importante et qui contribue à augmenter la charge en plomb de la laitue ce qui est quand même un problème ça c'est clair que c'est un problème et la qualité pour terminer là-dessus la qualité des sols de jardin est primordiale parce que là on a une consommation directe du polluant par le jardinier et sa famille donc il faut absolument et c'est vraiment une préoccupation très importante je connais un petit peu les conditions de l'agriculture urbaine dans certains pays d'Afrique et c'est vrai que c'est une ressource extrêmement intéressante mais la qualité du milieu la qualité du support est primordiale elle est primordiale et c'est à mon avis quelque chose sur lequel il faut absolument se pencher sachant que de mon point de vue et c'est plutôt un avis personnel l'agriculture urbaine telle qu'elle est pratiquée est vraiment une des voies une des solutions pour assurer la nutrition des populations limitées à un certain nombre d'inconvénients liés au transport de marchandises etc. Parfait Professeur Ablazis une question également récurrente je vais combiner plusieurs il y a Othman Abou Faris et Asma Elhani et autres qui posent une question sur les mécanismes physiologiques et moléculaires qui permettent justement aux plantes d'accumuler les polluants et les métaux Les mécanismes moléculaires j'ai tenté de vous en présenter il y a l'absorption racinaire et puis ensuite le transport au sein de la plante le transport se fait sous la forme de complexes de complexes acides organiques acides aminés et ensuite les métaux dans les feuilles ce n'est pas forcément une généralité mais dans ce qu'on a pu observer les métaux dans les feuilles sont stockés dans les vacuoles sous la forme de complexes comme ceux que j'ai présentés et on voit bien également quand on fait de la localisation que ces métaux sont localisés dans des zones spécifiques de la feuille ils ne sont pas répartis de manière aléatoire au sein des organes mais on va les retrouver dans les cellules de l'épiderme dans les vacuoles des cellules de l'épiderme ce que je vous décris là c'est essentiellement pour le nickel qui a été beaucoup étudié et donc professeur El-Méjarid vous posez une question en direct à vous la parole bonjour tout le monde d'abord je remercie tous les professeurs pour avoir adressé ces sujets qui sont très importants donc je m'appelle Khalil Mjahad je suis de l'université Mohamed pour les techniques et spécialement donc de centre d'innovation et de transfert de technologies agricoles au niveau de l'université Mohamed pour les techniques et j'ai deux questions la première elle est liée à la traçabilité des sources des métaux lourds au niveau du sol comme vous le savez il y a plusieurs sources d'addition que ce soit industrielle anthropogénique il se peut qu'elle même à travers l'atmosphère ou bien même qu'il vient du sol à travers la genèse de la roche-mer de la roche-mer mais parmi les problèmes qu'on a toujours c'est de savoir quel est l'origine de cette accumulation et le plus souvent on inculpe certains produits et j'adresse surtout le cas des engrais phosphatés quand on dit par exemple que le cas au niveau du sol est à l'origine donc bien des engrais alors que est-ce qu'on a des preuves ou des méthodes de traceabilité pour pouvoir par exemple savoir s'il vient des engrais du sol ou de l'atmosphère et là je fais référence peut-être à des méthodes isotopiques qui peuvent faire ces distinctions en cas de signes différents la deuxième question concerne les méthodes d'évaluation surtout de la partie biodisponible des métaux lourds est-ce qu'ils tiennent compte des différents types du sol et de la caractéristique physico-chimique du sol parce que c'est un problème énorme si on n'a pas par exemple une méthode qui est adaptée on peut surestimer la quantité disponible on peut donc essayer de faire une bioremédiation alors que les méthodes dans le sol sont inactifs donc ils ne peuvent pas donc il y a biodisponible j'avais une question donc une troisième question ça a été adressé surtout dans le cas de quoi faire des plantes accumulatrices et parfois peut-être même ces plantes si on les met ailleurs elles peuvent augmenter aussi la matière organique de sol et ça peut même augmenter donc la biodisponibilité des éléments et du cémétoleur je vous remercie très infiniment beaucoup et malheureusement je n'ai pas eu la chance d'assister à la présentation de l'édubue mais je me rappelle bien s'il est possible d'avoir cette présentation qui est très très importante et je vous remercie surtout le professeur merci en fait juste pour répondre à cette dernière remarque en fait toutes les présentations ont été enregistrées donc même celles-là et bientôt elles vont être disponibles sur une plateforme de diffusion merci bien merci beaucoup professeur pour ces questions alors sur la traçabilité la traçabilité il y a peut-être deux méthodes extrêmes pour la traçabilité il y en a une c'est l'analyse historique voilà on fait une analyse des sources de l'activité passée sur un site donc il faut avoir suffisamment d'archives pour connaître être capable de déterminer l'origine d'une pollution et ça c'est quand même toujours ce qui se fait en matière de site et sol pollué quand on a un site on découvre une pollution et la première chose qui se fait c'est l'analyse l'analyse historique après à l'autre bout de la chaîne on va dire à l'autre bout des méthodes de traçabilité vous l'avez mentionné ce sont les méthodes isotopiques alors qu'ils marchent bien pour le plomb on peut arriver à tracer assez bien l'origine du plomb dans un milieu pour le cadmium là j'ai moins de références mais bon l'isotopie stable du cadmium ça se fait ça se pratique et je pense qu'il y a des travaux là je n'ai pas de connaissances récentes sur ces questions mais je vois bien la question sous-jacente c'est l'impact essayer de faire la part des choses entre l'apport des engrais phosphatés qui sont issus de gisements qui contiennent des métaux lourds comme le cadmium et puis la part d'autres sources j'ai tendance à imaginer qu'il doit y avoir pas mal de travaux sur cette question je peux me tromper en tout cas la voie de l'analyse isotopique me paraît celle celle à suivre ça c'est clair de même que voilà on sait très bien qu'il y a des phosphates qui ont des compositions différentes d'une région à l'autre c'est pas parce qu'un sol est riche en phosphore qu'il y a eu beaucoup d'apports de phosphore qu'il est forcément contaminé en cadmium ça va dépendre aussi de l'origine d'où l'intérêt à nouveau de l'analyse historique savoir d'où vient le phosphore d'où venait le phosphore qui a été appliqué alors sur la deuxième question sur l'évaluation de la biodisponibilité il se trouve que j'ai pas mal travaillé sur cette question pendant de nombreuses années on a développé avec un collègue qui nous a malheureusement quitté qui est Jean-Claude Fardeau qui était un grand spécialiste de l'analyse du phosphore dans les sols et lui il aurait pu vous apporter des éléments sur phosphore et cadmium et donc grâce à lui on a pu développer des méthodes isotopiques qui sont fondées sur l'utilisation de radios isotopes pour caractériser la taille du compartiment biodisponible celui que je montrais tout à l'heure sur une diapositive de façon très schématique ce compartiment qui tend à être réduit par les hyperaccumulateurs donc grâce à ces méthodes on sait mesurer exactement la taille de ce compartiment et ça se fait indépendamment du type de sol peu importe que le sol soit riche en matière organique riche en argile qu'il y ait un pH élevé ou un pH acide la méthode nous donne la taille réelle ceci dit ce sont des méthodes un peu sophistiquées qui demandent un appareillage des autorisations un coût il y a d'autres méthodes que vous connaissez sans doute qui sont les méthodes d'extraction chimique qui ont été calées notamment pour certaines sur les méthodes isotopiques comme par exemple l'extraction au chlorure de calcium 0,1 molaire ou 0,0,1 molaire et ça ça marche très bien et ça se fait aussi indépendamment du type de sol donc moi si j'avais une recommandation à faire pour caractériser la disponibilité de métaux lourds comme le cadmium dans les sols voilà ce que je conseillerais d'utiliser du CACL2 et la manip n'est pas compliquée c'est une analyse qui n'est pas très chère et qui donne quand même des résultats extrêmement extrêmement intéressants et qui peut permettre sur une gamme assez large de situation d'avoir une hiérarchie des risques liés à la présence de cadmium alors la troisième question elle m'a échappé par contre donc j'ai professeur Mijahid est-ce que est-ce que vous pouvez reposer la troisième question s'il vous plaît juste on utilise donc les plantes une fois il accumule les métaux lourds on les met quelque part sur un sol ils vont se subir une minéralisation et contribuer même à l'augmentation de la matière organique de sol ce qui va augmenter même la biodispositive de ce métaux lourds qui est déjà occupé oui mais en fait ce n'est pas ce n'est pas du tout ce qu'on va rechercher on va essayer au contraire d'éviter toute réincorporation de biomasse dans le sol par contre et c'est là où je pense vous avez raison on peut très bien imaginer que si on a des surfaces agricoles qui sont carencées par exemple en zinc et bien que sur ces surfaces on incorpore de la biomasse chargée en zinc de la biomasse hyperaccumulateur qui a accumulé du zinc à condition que le zinc ne soit pas accompagné de cadmium mais vous voyez que c'est quand même une méthode possible de de fertilisation oligominérale et vous avez tout à fait raison ça va on apporte de la matière organique et là on va apporter un oligo-élément et là aussi il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de cadmium encore une fois bien donc prochaine question d'ordre pratique une question de monsieur Jemmel Aura de la faculté des sciences de Rava qui demande à l'échelle mondiale quelle est la part des méthodes de phytorémédiation par rapport aux autres méthodes physiques et chimiques c'est une très bonne question alors à l'échelle mondiale je ne peux pas faire l'inventaire ceci dit il existe une association qui est international l'association internationale des phytotechnologies et où tous les pays du monde quasiment sont représentés donc il y a au niveau de la recherche et des applications beaucoup d'expériences beaucoup d'opérations réalisées en matière de phytorémédiation je vais vous donner deux exemples un en Chine que je connais un peu où on utilise la phytorémédiation sur des sols contaminés par l'arsenic avec notamment une fougère qui est Théris Vitata et là on le fait en vraie grandeur en Chine avec les collègues avec lesquels on travaille dans le sud de la Chine où il y a des on va parler de dizaines de milliers d'hectares qui ont été contaminés par des résidus miniers il y a également de la phytorémédiation qui est conduite avec de la co-culture comme j'ai présenté tout à l'heure et d'autres exemples où on va sur des anciens sur des stériles miniers donc des anciennes mines on va cultiver des espèces non alimentaires donc qui vont être utilisées soit pour produire de l'énergie soit pour produire de l'huile soit pour produire de la fibre donc des espèces dont la biomasse a un usage industriel donc ça c'est aussi une forme de phytorémédiation mais avec un objectif de valorisation des territoires et puis un autre exemple que je prendrais au Canada au Canada il y a aussi beaucoup de travaux sur l'utilisation de certaines espèces linieuses comme le saule pour la phytorémédiation qui sont utilisées en vraie grandeur on voit qu'il y a des partenariats qui sont établis entre l'université et les industries pour justement mettre en place des opérations de phytorémédiation donc pour conclure c'est quand même de toute façon l'homme le fait depuis l'aube des temps chaque fois qu'on implante un végétal on fait de la phytostabilisation aujourd'hui on fait de manière un peu plus sophistiquée et on peut dire que la plupart des pays du monde qui connaissent des problèmes de pollution utilisent cette voie en complément bien sûr des autres voies et toujours de façon mesurée Parfait donc nous allons passer à une question directe de monsieur Richard Muni donc j'espère que je prononce bien son nom donc à vous la parole monsieur Richard Merci beaucoup professeur le nom c'est Richard Mougani Ah d'accord Mougani donc moi je suis étudiant un doctorant à l'université Kadiriyad à la faculté des sciences Semlalia Monsieur professeur Jean-Louis Morel je vous remercie beaucoup pour votre intervention donc étant donné l'importance de la question que vous avez traité ici du point de vue environnemental de mon côté j'aurai au moins deux questions la première donc dans votre présentation vous avez parlé des sols qui pourraient être utilisés dans le cadre donc de la phytoremédiation vous avez évoqué les déchets miniers alors ma question la plupart des déchets miniers connaissent ce qu'on appelle un drainage acide or la plupart des plantes ne sont pas adaptées à des conditions acides parce que des fois dans la littérature on trouve que dans certains endroits dans certaines mines abandonnées le pH peut aller jusqu'à 1 voire même 2 ce qui crée des conditions donc très difficiles pour pousser des plantes et est-ce qu'on peut à ce point comprendre que toutes les espèces végétales utilisées comme bioacnéatrices sont des espèces acidophiles ça c'est ma première question et puis pour la deuxième question je suis beaucoup plus intéressé au compartiment que vous avez présenté donc la partie là où les minéraux sont indisponibles et l'autre là où ils sont disponibles vous avez bien entendu signalé qu'au niveau de la partie disponible c'est à ce moment-là donc dans cette partie où les plantes vont piser les minéraux alors j'aimerais savoir est-ce que dans le cadre où vous avez bien signalé que la phytoremédiation peut être peut avoir des effets néfastes par exemple dans le cadre où c'est au niveau par exemple d'un endroit dans la ville par exemple où on ne peut pas appliquer la phytoextraction est-ce qu'il y a la possibilité ou oui est-ce qu'il existe des techniques qui pourraient être appliquées pour donc augmenter cette partie de disponibilité pour la rendre indisponible voilà merci beaucoup bien merci pour ces questions sur la première question oui vous avez raison si on avait des milieux à ph1 aucune plante ne va pouvoir s'installer encore que on peut en voir quelques-unes des fois sur des sites miniers c'est tout à fait étonnant on se demande comment elles se sont installées là ceci dit si on veut avoir une phytoremédiation qui fonctionne j'ai vu des sites où ça fonctionne où le drainage acide minier mini-acide acide mine drainage est très très important avec une stratégie qui est le couplage de ce qu'on appelle la construction de sol et la phytoremédiation c'est à dire qu'on ne peut pas se passer d'une modification du substrat avant d'implanter les végétaux sinon on va droit à l'échec alors ça ça consiste quand on a les moyens à utiliser des amendements souvent nobles et je pense que là c'est pas forcément la bonne stratégie mais on peut aussi utiliser des amendements qui sont eux-mêmes des sous-produits industriels ou des sous-produits urbains je pense à des déchets verts qui peuvent être chargés en polluants je pense à certains matériaux calcaires qui sont des résidus qui peuvent servir d'amendements d'amendements calcaires donc la stratégie c'est à ce moment-là de réduire les effets de l'acidité d'apporter de la matière organique et de créer les conditions de l'implantation de végétaux pour dans un premier temps assurer la stabilisation donc faire de la phytostabilisation donc voilà ça c'est tout à fait possible et puis maintenant tous les tous les sites miniers ne produisent pas du drainage acide il en existe d'autres sur lesquels en améliorant quelque peu les propriétés physico-chimiques le taux de matière organique on arrive assez vite à implanter des végétaux qui vont stabiliser et puis ensuite on peut imaginer d'implanter des végétaux dont la biomasse sera valorisée alors sur la deuxième question c'est comment si j'ai bien compris c'est comment agir sur la fraction disponible avec autre chose que des plantes c'est bien ça exactement bon on va faire de la chimie donc on va essayer de précipiter les métaux on sait que les métaux à pH élevé sont moins solubles donc déjà un amendement calcaire ça c'est assez classique on fait un amendement calcaire il y a d'autres d'autres matériaux qui ont été testés ce sont des des oxydes de fer puisqu'il va y avoir du piégeage de l'absorption des métaux sur sur les oxydes de fer donc on va modifier en gros c'est modifier les conditions de milieu modifier le pH et on peut aussi modifier le le redox si on a affaire à des milieux qui sont très comment dire anoxiques donc plutôt réducteurs alors là oui il faut être prudent là-dessus parce que si le milieu est réducteur on a plutôt tendance à avoir des métaux sous forme de sulfure et donc peu peu solubles et si on passe à l'état oxydé à ce moment-là les métaux vont devenir beaucoup plus beaucoup plus mobiles et toxiques c'est d'ailleurs un phénomène qu'on voit quand on excave des sédiments qui contiennent des métaux lourds et les métaux deviennent beaucoup plus disponibles donc le redox c'est peut-être à manier avec avec précaution mais en tout cas il s'agit de de prendre un élément donné et puis d'en voir d'en voir la chimie le ph la matière organique aussi joue un rôle de piège pour autant que ce soit de la matière organique insoluble ça c'est quelque chose qui est très connu pour le le cuivre le cuivre le cuivre et le plomb ils aiment beaucoup ce sont des des éléments qui aiment beaucoup la matière organique qui se complexe beaucoup avec avec la la matière organique donc voilà il y a toute une gamme de de composés où on va modifier le ph c'est modifier les propriétés d'absorption des métaux et ça ça se pratique mais ça peut être aussi du couplage c'est à dire on va apporter des amendements pour réduire la disponibilité et ensuite on peut implanter des végétaux qui seront moins sensibles moins moins intoxiqués d'une certaine manière par par les métaux moins disponibles alors si vous le permettez moi j'ai une question qui va un petit peu dans ce sens donc d'autres techniques au lieu de justement essayer de complexer ces métaux là vont plutôt tenter à les solubiliser et certaines méthodes préconisent par exemple l'ajout de DTA dans le sol bien d'acidifier le sol pour rendre ces métaux plus biodisponibles et accélérer soi-disant la plutôt extraction ou la plutôt remédiation de ces sols mais en même temps ils rendent ces métaux là plus mobiles qu'est-ce que vous pensez un petit peu de cette approche ça c'est c'est vraiment une bonne question aussi vous savez dans les années 90 que je relatais tout à l'heure pour extraire le plomb ils préconisaient d'apporter de l'EDTA et avec l'EDTA c'est vrai qu'au labo ça marchait bien en pot les plantes elles prélevaient bien mais c'est pas raisonnable parce qu'à portée de l'EDTA vous avez raison on va favoriser la lixiviation du plomb et la pollution des nappes donc pour moi c'est absolument à bannir d'ailleurs ça l'est c'est une technique qui n'est pas du tout viable alors après modifier le pH si on veut modifier le pH on a tout intérêt à le faire là où la plante prélève c'est-à-dire autour de la racine et ça les plantes elles peuvent nous rendre ce service on peut jouer sur un certain nombre de paramètres pour modifier le pH soit l'augmenter soit le diminuer par exemple sur la fertilisation azotée et c'est vrai qu'on peut faire aussi des associations de végétaux légumineuses hyperaccumulateurs on a des manips qui marchent bien parce que la légumineuse acidifie sa rhizosphère et là on a une augmentation du métal donc une meilleure extraction donc c'est voilà c'est de la connaissance de ces interactions que l'on peut aussi déduire des pratiques raisonnables alors je rajouterai une chose sur les permet Jean-Louis concernant la question que le collègue avant vient de poser sur les là les sites où il y a une acidité très forte c'est le cas de la mine que tu connais très bien la mine d'Octara qu'on avait déjà visité c'est des minerosulfurés et bien évidemment il y a une production lorsqu'il pleut les minerosulfurés en présence d'oxygène et d'appui ça déclenche une oxydation chimique et biologique qui qui engendre vraiment des pH de l'ordre de 2 donc en conséquence les métaux se trouvent très 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 solides alors bien évidemment pour traiter ces sols-là il va falloir comme tu viens de dire combiner un peu un traitement physico-chimique c'est-à-dire améliorer déjà la matrice stérile il faut d'abord créer des conditions qui permettent à un végétal de pousser d'abord et puis après il faut une fois que ces conditions sont créées bien évidemment le végétal peut s'installer et on a des expériences on a des publications là-dessus sur l'ami d'Octara donc je renvoie le collègue aux articles aux articles Bénédérial 2015 2016 et 2012 et un article qui va apparaître dans Chémosphère sur justement on a combiné les aspects physico-chimiques de traitement et le PGPR et là on a réussi à simuler la croissance des végétaux sur le sol sur le stérile carrément d'accord donc des fois on est obligé de traiter un petit peu pour préparer le terrain au végétal alors j'ai une question tu as parlé de quand on sait que les hyperaccumulateurs ils prélèvent bien évidemment dans la fraction bidisponible notamment l'agromine l'aphyto-romaine alors j'ai une question concernant les climats semi-arides et arides comme le Maroc comme Marrakech que tu connais bien et est-ce que on peut par exemple simuler par des modèles connaissant par exemple la biodiversité des métodons du sol connaissant la plante qu'on peut utiliser est-ce qu'on peut prédire la rentabilité connaissant aussi le climat est-ce qu'on peut prédire la rentabilité de phytomaïnie merci pour ces questions je ferai juste un commentaire déjà sur tes remarques au départ en matière de sites et sols pollués l'objectif doit être dans un premier temps la mise en sécurité c'est-à-dire que si on a une zone qui est contaminée qui est soumise à de l'érosion éolienne comme c'est le cas par exemple dans le sud du Maroc Marrakech sur la mine que tu as mentionné là c'est clair qu'il faut absolument c'est la mise en sécurité qui est primordiale donc trouver les bonnes méthodes amendements plantes ou tout ce qu'on veut une couverture prenons en compte le coût et notamment le coût environnemental de tout ça c'est ça la priorité voilà alors après sur sur la la question c'était le c'est moi j'ai c'est une question qui est venue à l'esprit qui me chagrine un petit peu c'est-à-dire est-ce qu'on on se base en connaissant le type de sol oui oui donc là essayer de essayer d'établir d'établir des scénarios voilà moi je pense qu'on peut on peut tout faire on peut tout faire après c'est la c'est la valeur de ce qu'on fait qui est qui est qui est important donc on peut imaginer parce qu'il y a aussi beaucoup de mais on peut imaginer qu'avec les données dont on dispose aujourd'hui qu'on puisse élaborer des scénarios c'est tout à fait tout à fait plausible après en milieu aride en milieu aride par définition il n'y a pas d'eau voilà il y a beaucoup de soleil tout le monde ne pousse pas voilà donc il y a un certain nombre de contraintes et donc on a plutôt intérêt à rechercher des plantes qui des plantes locales si c'est possible qui sont adaptées à ces milieux là je pense que plutôt que d'importer des espèces qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne maîtrise pas sous le climat donné et qui risque d'être invasives invasives à terme donc voilà donc on peut faire des scénarios mais après il faut plutôt aussi faire des essais avec avec ce dont on a ce dont on dispose localement en tout cas pour la région climatique concernée d'accord alors pour continuer à respecter donc l'alternance question directe question de l'audience donc je propose que c'est Abdelaziz qui se pose une question de la rubrique QER très bien donc il y a deux questions qui vont un peu dans le même sens donc une question de monsieur Saïd de la faculté des sciences de Rabat qui se demande par rapport à l'importance de la spéciation des métaux dans le processus de phytoextraction et une autre question de Marika Bouhsaïm qui demande puisque les plantes n'ont accès qu'à une partie de la fraction totale des éléments est-ce qu'il y a des études sur les mécanismes de recharge justement de cette fraction qui est disponible aux plantes oui donc les deux questions effectivement sont liées donc là on est dans le domaine de la physico-chimie des sols la spéciation est déterminante c'est clair que si on prend un sol riche en carbonate ou un sol riche en oxyde de fer ça il y en a dans vos régions dans certaines régions d'Afrique les sols riches en oxyde de fer sont extrêmement importants et donc dans ce cas-là il est clair que les métaux vont être relativement peu solubles si à l'inverse vous prenez des sols des sols sableux où il y a essentiellement de la silice des pH acides la spéciation on va plutôt retrouver le métal en solution très peu d'interaction avec la phase solide voilà donc la spéciation elle est primordiale après je sens la question sous-jacente c'est comment on l'étudie cette spéciation ça c'est un autre problème je dois faire juste un commentaire sur les méthodes qui sont utilisées généralement pour étudier la spéciation donc en phase en phase solide on utilise de l'extraction sélective séquentielle moi j'ai toujours eu des problèmes avec l'interprétation de ces méthodes parce qu'un réactif peut modifier la spéciation du résidu et finalement on extrait mais on ne sait plus trop ce qu'on obtient et quelle valeur ça a par rapport à la réalité donc il y a d'autres il y a d'autres approches des approches qui concernent qui utilisent les méthodes microscopiques la microscopie électronique des méthodes de détection de caractérisation de l'environnement atomique d'un élément où on peut reconstituer je pense que il faut de tout pour faire un monde mais je penche plus pour ces méthodes de mesure de la spéciation voilà et la deuxième non on est au bout voilà c'est bon parfait très bien donc on va passer à une question directe donc je donne la parole au professeur Mouna Fahra bonjour vous m'entendez ? oui oui tout à fait d'abord donc je vous remercie professeur Morel pour votre intervention qui sont très riches et donc qui concernent un domaine d'actualité donc la phytoremédiation et aussi l'agromine donc ma question elle porte sur donc déjà vous avez donné l'exemple de l'agromine de nickel et on a vu qu'avec un hectare de dalisome on peut récupérer jusqu'à 150 kg de nickel donc je également cette agromine elle est très je pense elle est très rentable et très adaptée pour les cas des métaux précieux et des terres rares est-ce que c'est le cas pour d'autres métaux par exemple le plan donc c'est ma première question ma deuxième donc on sait que les plantes hyper accumulatrices ou bien accumulatrices elles sont qualifiées de mines de mines vertes donc est-ce que ces technologies d'agromine utilisant ces plantes appelées mines vertes peuvent concurrencer les technologies d'extraction classique donc dans le futur et ma dernière question donc l'agromine s'inscrit parfaitement dans l'économie circulaire mais est-ce qu'elle est économiquement viable sachant que les coûts des opérations chimiques de traitement des biomasses après récoltes ils sont un peu élevés merci beaucoup merci beaucoup pour toutes ces questions qui sont qui ne sont pas faciles donc je vous ai donné l'exemple du nickel pour lequel on a établi toute la chaîne puisqu'on commercialise maintenant au travers de la société iconique le nickel extrait par les plantes les terres rares on a un programme aussi qui est en route avec nos collègues chinois on a d'autres éléments sur lesquels on peut on fait de l'agromine notamment le zinc et puis d'autres c'est pas tout le tableau de Madeleïev mais un certain nombre d'éléments alors s'agissant d'autres questions le plomb le plomb je l'ai dit c'est pas l'élément le plus facile parce qu'il est très fortement lié justement sa spéciation fait qu'il est très lié à la phase solide et il est peu disponible ceci dit on a des on travaille avec des espèces qui ont une certaine capacité je reste prudent à extraire le plomb mais faire de l'agromine du plomb c'est pas le plus intéressant parce que le plomb au plan économique n'a pas une valeur très élevée personne ne veut acheter du plomb même s'il est biosourcé voilà donc c'est vraiment un inconvénient c'est plutôt de la phytoextraction du plomb qu'il faudrait qu'il faut envisager et là il y a quelques quelques espoirs mais je veux pas aller trop loin non plus pas dire que ça marche c'est pas encore tout à fait le cas alors la mine verte la concurrence non pas du tout pas du tout d'abord on joue pas dans les mêmes cours les l'industrie minière elle extrait des des quantités colossales de métaux ce que l'agromine fait c'est à peine une goutte d'eau dans la mer en comparaison mais et c'est là où c'est c'est vraiment très intéressant l'agromine peut s'appliquer à des matériaux à des ressources qui n'ont aucun intérêt technique et économique pour la mine classique notamment des concentrations trop faibles où là la mine classique n'y va pas parce que ça coûte trop cher il n'y a pas forcément les technologies donc en d'autres termes on est plutôt en complémentaire et puis si je pouvais ajouter quelque chose c'est que l'agromine alors c'est sans être présomptueux sans être trop prétentieux l'agromine s'envisage dans un contexte de développement durable et ce qu'on essaye de faire c'est de développer de l'agroécologie vous allez me dire on emploie des engrais on emploie des herbicides et bien justement on va vers une utilisation de zéro zéro phytosanitaire voilà et les procédés hydrométallurgiques respectent aussi un certain nombre de principes donc on essaye au travers de l'agromine de promouvoir une façon de produire des ressources différemment mais pas en concurrence mais simplement voilà c'est peut-être ça peut servir on peut servir aussi de laboratoire pour pour d'autres technologies alors sur l'économiquement viable on peut effectivement se poser la question on a une entreprise qui qui fonctionne je pense que c'est un bon test on est même malgré la période dramatique qu'on est en train de vivre actuellement Econic n'est pas en chômage partiel Econic a continué à travailler pendant le confinement nous sommes sortis du confinement je pense qu'au Maroc vous l'êtes encore jusqu'au 10 juillet il me semble voilà donc alors on ne sait pas de quoi est fait l'avenir c'est clair mais les relations qui ont été établies avec différents secteurs industriels nous rendent plutôt optimistes plutôt optimistes mais là aussi il faut faire très attention dans ce type d'approche qui est très séduisante a priori parce que voilà tout ce que je vous ai raconté je pense que ça donne envie mais il ne faut pas non plus tromper il ne faut pas non plus tromper dire voilà on va avoir la solution je ne ferai aucun commentaire sur la crise sanitaire et les débats qui ont pu avoir lieu autour de certains médicaments notamment en France donc il faut éviter de créer des espoirs de faux espoirs c'est ce qui s'est passé un peu dans les années 90 aujourd'hui on est dans une situation où il faut avoir les pieds sur terre dire qu'on tient quelque chose d'intéressant que cette chose elle est simplement en train d'émerger et qu'il faut encore beaucoup de travail pour qu'elle prenne la place qu'on pense qu'elle doit prendre prochaine question donc une question de monsieur du professeur Mohamed donc de la faculté de Tétouan qui est un spécialiste du domaine et qui demande pour l'agromainine pourquoi focaliser sur des hyperaccumulateurs qui sont caractérisés par une faible productivité de biomasse et ne pas penser à des espèces seulement accumulatrices mais qui auront une productivité nettement supérieure oui ça c'est c'est un peu le c'est le dilemme nous on a fait le choix des hyperaccumulateurs parce que on obtient un meilleur rendement d'extraction qu'avec des des plantes je ne veux pas dire seulement mais accumulatrices où les concentrations seront quand même nettement inférieures ceci dit dans certains cas si pour le plomb on a une plante qui est seulement accumulatrice et bien on la prend elle nous intéresse pour faire de la phytoextraction comme je l'ai dit voilà on ne va pas non plus exclure les plantes accumulatrices mais quand on dispose je vais prendre une image un peu triviale quand on dispose d'une Ferrari pour faire les 24 heures du Mans on va plutôt choisir la Ferrari que la 2 chevaux même si on aime bien la 2 chevaux voilà mais même si certaines plantes n'ont pas des plantes accumulatrices ont des caractéristiques très intéressantes donc voilà c'est ça on a un meilleur rendement avec les hyper accumulatrices aujourd'hui il n'existe pas d'accumulateur si je prends le nickel capable d'extraire 100-200 kg par hectare de l'élément ça n'existe pas donc on est plutôt dans cette stratégie et sachant que les hyper accumulateurs c'est comme toutes les plantes qui ont été domestiquées au cours des âges on parlait du blé tout à l'heure on a amélioré leur performance donc on a des plantes plus grosses on fait de la sélection on fait des pratiques culturelles qui permettent de produire plus mais donc on n'exclut pas les accumulateurs c'est un tout mais ceci dit on a focalisé sur les hyper très bien on prend on prend une dernière question en direct parce que voilà le temps passe très vite et il y a beaucoup de questions je pense qu'il va falloir s'arrêter un moment et donc une dernière question directe du professeur Azius Burkrant Merci beaucoup vous m'entendez ? Oui tout à fait Très bien alors je tiens à remercier le professeur Morel pour son intervention très intéressante concernant cette thématique et je remercie également évidemment l'équipe organisatrice de ce webinaire alors j'avais deux questions en fait concernant la Gromine la première a été posée par déjà par mademoiselle Mouna Fahd de Rabat concernant le plan parce que vous avez évidemment traité le cas du nickel évidemment c'est un métal un petit peu cher etc et donc qui est rentable mais pour le plan moi je prends je suis à la faculté c'est un métal et on travaille sur les sites minés abandonnés de la région de l'orientale donc plus précisément dans le site de Thuyside nous avons des digues très très importants évidemment qui sont chargées de plombes et je tiens à préciser que en fait nous avons une société qui s'est installée à Thuyside et évidemment il a utilisé les gros moyens donc il a utilisé des techniques de criblage par voie humide en passant par des hydrocyclones par des tables vibrantes et il utilise directement bien sûr le métal donc le plan avec un rendement qui est très très intéressant et donc s'il s'agit de digues qui sont bien sûr la superficie est un peu limitée donc on peut utiliser cette technique mais lorsque vous avez des surfaces qui sont des surfaces très très larges donc cette technique risque de poser certains problèmes donc là en fait vous avez déjà parlé du plan qui n'est pas mobile qui est difficilement mobile donc on ne peut pas utiliser plus facilement les plantes mais je reviens à une autre question à la deuxième question concernant cette méthode d'agromine alors la question que je pose est-ce que c'est une technique donc vous allez extraire le nickel en passant par des végétaux hyper accumulatrices est-ce que c'est une méthode essentiellement destinée à dépolluer des sites miniers abandonnés par exemple ou c'est une pratique qui est peut-être économique pour récupérer le métal et évidemment le mettre sur le marché je vous remercie merci professeur sur la première question oui le plomb ça reste quand même un problème un problème important après ce qui a été traité par la société je pense qu'il y a des résidus et ces résidus peuvent être végétalisés si le climat le permet si les plantes voilà et ça ça permet de stabiliser les ces dédiges et d'éviter l'envol de poussière chargée en plomb l'extraction du plomb ça reste effectivement une autre question alors l'agromine qu'on soit bien clair l'agromine c'est c'est un but un but économique c'est à dire que là on a focalisé sur le nickel parce que d'une part vous l'avez dit le nickel est intéressant économiquement bien que le cours ait baissé depuis pas mal d'années mais ceci dit ça reste un élément stratégique extrêmement important et puis parce que pour le nickel on disposait de plantes très très performantes donc l'objectif de l'agromine c'est de tirer de la valeur c'est à dire que j'ai une ressource secondaire un sol un déchet un stéril minier qui contient un élément d'intérêt stratégique à trop faible concentration pour que tu puisses être exploités par les voies classiques et bien là l'agromine peut s'avérer tout à fait intéressante et on va retirer de la valeur si j'ai un élément effectivement qui va pouvoir se vendre sur le marché à un prix qui va couvrir non seulement les coûts mais aussi assurer du bénéfice et qui plus est s'il est vendu plus cher parce qu'il est biosourcé parce qu'il est porteur d'une image parce qu'il est porteur de technologies qui à mon sens sont aussi des technologies vers lesquelles l'humanité doit s'orienter il faut arrêter de tout consommer de tout brûler voilà on n'y arrivera pas l'humanité va droit dans le mur donc on aura toujours besoin de métaux essayons d'obtenir des métaux de façon un peu différente la mine verte c'est pas l'apanage de l'agromine c'est aussi l'industrie minière travaille beaucoup pour réduire ses impacts mais voilà donc globalement on doit tous s'orienter vers ce type de démarche et une entreprise elle ne survit que si elle fait des bénéfices donc voilà si vous permettez est-ce que cette technique d'agromine a des limites parce que là vous allez extraire le nickel qui est dans la zone où il y a le système racinaire mais à certains moments est-ce qu'il y aura plus de nickel oui alors sur les sols ultramaphiques on a fait quelques simulations et on estime que par exemple dans les Balkans en Albanie en Grèce l'agromine peut être envisagée sur des périodes allant de 10 à 25 ans donc ce qui est quand même intéressant du point de vue de l'agriculteur qui va retirer des revenus nettement supérieurs à ce qu'il obtient actuellement avec une agriculture plutôt extensive voilà donc on est plutôt sur ces pas de temps une demi-génération en gros mais on peut imaginer aussi puisque le nickel si on parle de celui-là ne se limite pas au premier mètre il est encore en profondeur on peut aussi imaginer d'autres stratégies pour aller récupérer du nickel autrement mais ça c'est c'est une autre affaire on n'est plus dans le prospectif c'est le professeur Smouni il y a encore quelques questions qui sont très intéressantes il y en a beaucoup je les ai lues et j'aimerais pouvoir y répondre mais c'est non non on va prendre on va prendre une dernière oui j'arrive j'ai vu Mohamed tout à l'heure dire dernière question donc si vous me permettez en fait c'était une dernière question directe on va finir avec une dernière question il y a une question un peu d'ordre d'ordre pratique une question de Younes Chichiaoui qui demande si justement est-ce qu'il y a des industriels qui justement qui s'intéressent à la phytoextraction des terres rares et si c'est rentable financièrement alors à ce stade on est plutôt au niveau de la recherche mais la recherche qui est passée au stade du terrain des essais de terrain on est toujours dans le labo pour étudier les plantes et les étudier sur un plan fondamental un peu sur le même type que ce que je vous ai présenté pour le nickel la localisation enfin le devenir des terres rares dans les plantes et on est déjà sur le terrain alors vous savez que les terres rares sont localisées en grande partie en Chine puisque 90% des ressources identifiées aujourd'hui c'est un ordre de grandeur peut-être un petit peu moins mais c'est quand même considérable se trouve en Chine il est clair qu'il y a des industriels chinois qui sont intéressés par cette approche mais on n'est pas encore dans la situation du développement en vraie grandeur il nous manque encore des étapes c'est du changement d'échelle vous voyez on va changer l'échelle on est à l'échelle du terrain après l'échelle pilote industriel industriel donc c'est toutes les échelles qu'il faut franchir voilà le chemin la filière se construit merci beaucoup parfait très bien s'il te plaît j'hésite là toutes les questions qui restent sont tellement intéressantes très très si tu me permets on va juste je voudrais finir par une question qui est d'ordre un petit peu philosophique et donc pour finir une question qui demande la pollution est un phénomène cumulatif suite à l'activité de l'homme en particulier et certaines plantes se sont adaptées et ont développé à se développer dans des sols contaminés est-ce qu'on peut donc considérer ces plantes-là comme plus évoluées par rapport aux autres alors ça c'est une très bonne question et les questions d'évolution sont alors c'est pas du tout mon champ mais c'est des questions auxquelles on s'intéresse un peu et voilà est-ce que finalement un milieu un milieu pollué un milieu oui pollué qui va avoir qui est censé avoir un impact sur sur la l'organisation sur les organismes de ce milieu est-ce qu'il va provoquer une évolution il me semble que dans la littérature il y a des présomptions comme quoi la réponse serait plutôt positive mais après donc il ne faut pas du tout exclure cette hypothèse après l'évolution ça se fait sur un temps qui peut être long comme il peut être très court aussi les mutations qui interviennent ce que je peux dire c'est ce que je peux dire c'est qu'on a des il existe des des sites miniers par exemple en France qui ont été abandonnés depuis de nombreuses années et sur lesquels on va trouver des espèces hyper accumulatrices alors que dans la région là il n'y en a pas les plantes sont présentes parce qu'elles ont été transportées à l'époque par le minerai alors il ne s'agit pas d'une évolution mais il s'agit quand même d'une installation de végétaux suite à une action humaine ça ne répond pas du tout à la question mais qui reste à mon avis une question extrêmement importante puisque globalement la planète l'homme s'est ingénie depuis l'aube des temps à extraire des métaux pour ses usages et à les disperser dans l'environnement et les concentrations moyennes dans les milieux ont augmenté ça fait partie des facteurs probablement d'évolution des organismes d'évolution de la vie sur cette planète mais est-ce que ce sont des facteurs importants par rapport à d'autres je ne sais pas merci beaucoup parfait bien sûr c'est belles paroles donc nous allons mettre fin à ce webinaire et au nom de tous les participants et au nom de l'association Agir Med et de son comité d'organisation de ce webinaire nous vous remercions une nouvelle fois professeur Morel pour cette présentation très riche qui a suscité beaucoup de questionnements et d'interactions et nous espérons vous rencontrer dans d'autres activités de notre réseau pour échanger avec vous une autre fois et donc pour finir je vais juste annoncer le prochain webinaire parce qu'il faut qu'on libère Aristide parce qu'il a un autre webinaire derrière et donc je vais juste rapidement partager l'écran avec vous donc la semaine prochaine le 16 juin le mardi prochain à 14h GMT donc il fait 16h en France et 15h au Maroc donc nous aurons le plaisir d'avoir professeur Jaime Proence de Valence donc Jaime c'est un généticien des Solanaceae et c'est quelqu'un qui est très très actif au niveau européen et il participe dans énormément de projets européens dans le domaine de l'amélioration des plantes et ces dernières années il s'intéresse beaucoup à tout ce qui est amélioration et adaptation au changement climatique c'est le titre qu'il a choisi pour nous pour la semaine prochaine où il va nous parler comment utiliser et exploiter les espèces sauvages qu'on n'a pas encore bien bien exploitées parce qu'actuellement c'est la majorité des données qu'on a c'est sur les espèces cultivées alors que c'est sur les espèces non cultivées des apparentés donc à ces espèces cultivées il y a encore beaucoup de choses à découvrir et il va nous montrer un exemple concret donc comment on peut utiliser ça pour répondre à des questions bien précises pour comment améliorer le rendement dans un contexte de changement climatique voilà et donc sur ceci je vous dis au revoir et à la semaine prochaine et encore une fois merci d'être parmi nous pour participer à ces à ces temps et à ces moments de partage scientifique et à bientôt au revoir un grand merci merci Jean-Louis merci à bientôt un bonjour à Nancy oui pareillement enfin tous les amis que je ne vois pas là merci à tous c'était vraiment très agréable à bientôt et vous ne m'avez pas épargné je trouve que voilà c'est très bien très bien au revoir allez au revoir au revoir tout le monde merci à bientôt